Bonjour Youtube, bonjour, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai dû couper l'entièreté des musiques, parce que sinon on se fait ban sur Twitch, j'espère que tu le vivras bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de GTA, la dernière fois on a provoqué des mafieux. C'était peut-être pas le meilleur plan, on va voir s'ils ont envie de me suicider de 3 balles dans le dos ce soir. Voilà, on va voir, on va voir, ça va être le vroom vroom, je vous laisse dire bonjour, ça va voler des voitures. J'avais encore du mal à voler des voitures, mais j'ai commencé à le faire. Et j'ai posté l'entièreté des rediffusions déjà, GTA, je n'ai aucun retard, c'est un miracle, sur la chaîne de rediff, donc vous avez tout sur la chaîne maudit VOD, mais Youtube le sait déjà, puisque bon, ils sont là-bas quoi. Calme-toi la musique, calme-toi. Dédicace à Youtube. Alors, je vais laisser la musique, enfin il faut que je mette le son assez fort, parce que le jeu a tendance à être faible, je me souviens de ça. C'est un peu l'enfer. Et c'est parti, quoi. Les casseurs, c'est la faute des jeux vidéo ? La thématique de les jeux vidéo rendent violents, ça n'est pas revenu depuis longtemps, enfin je trouve que ça revient moins, mais par contre, j'ai vu récemment qu'il y avait sur un plateau télé, une maman qui disait « Ouais, ma fille, arrête pas de jouer à Animal Crossing, elle me dit que ça a un aspect éducatif, qu'est-ce que je peux faire ? » Et le mec sur le plateau télé était là, c'était un psy ou je sais pas quoi, était en mode « C'est complètement faux ! On n'apprend rien dans Animal Crossing ! » Alors qu'en vrai, moi j'ai appris grave des trucs dans Animal Crossing. On a appris qu'il y avait des coquillages, ils avaient leurs yeux tout autour, et en fait c'est des minuscules yeux microscopiques, tu vois rien. Plein de trucs comme ça que je savais pas. Par exemple, je savais pas... Attendez, la musique, la musique ! Je savais pas que les boules, le truc, vous savez, qu'elles sont les moules là, gris-noirs, qui font qu'elles s'accrochent à un rocher, en fait ils appellent ça une barbe. C'est la barbe des moules. C'est comme si votre barbe, elle avait une fonction pas juste pour être jolie quoi, et genre qu'elle vous permettait de vous accrocher à des trucs et tout. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, j'apprends plein de trucs avec Animal Crossing. Merci Perkonou ! Incroyable ! Incroyable ! Merci beaucoup Perkonoux ! Comme Panoramix, incroyable ! Pour les subs offerts, bienvenue ! C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Bienvenue Dragoural, Monsieur Bug, et Beer and Unicorn. Bravo pour le loot, merci beaucoup, merci ! J'ai appris plein d'espèces de poissons et leur milieu naturel. Ouais, ouais, bah ouais ! Puis on apprend aussi sur la gestion de... Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un prêt ? Qu'est-ce que c'est que le capitalisme ? Moi, j'ai appris la spéculation, et avec le marché, vous savez, l'hôtel de vente dans Dofus, j'ai appris ce que c'était que de spéculer, de créer des monopoles et tout ça, quoi. Je l'ai pas réussi à le faire moi-même. Mais je comprenais très bien ce que les autres faisaient ! Mais ouais, je suis... Enfin, c'était incroyable ! Chaque année, de toute façon, ils nous sortent des dingueries à la télé sur les jeux vidéo. Tu vois qu'ils y comprennent rien. Mais c'est comme d'habitude, en fait. Ils nous sortent des dingueries sur les sciences sociales. Ils font venir des mecs qui sont spécialistes de rien, si ce n'est que... Vous m'avez dit la dernière fois, c'est des toutologues. C'est ceux qui sont spécialistes de tout, qu'on invite pour parler de tout. Les toutologues. Mais c'est littéralement ça, à chaque fois, les gens qui te parlent du jeu vidéo, là. Alors, bienvenue sur Twitch ! Ah merde, je suis déconnectée de mon compte sur mon téléphone. Je vais essayer de me reconnecter. Il m'a envoyé un code sécurité, mais ce n'est pas le code sécurité qu'ils font m'envoyer, monsieur. Quand nous, on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Mais incroyable ! On y va. Merci Black Wizard Air pour laisser-moi de soutien. Merci beaucoup, les gens, merci. Alors, attendez. J'essaie de me souvenir de mon mot de passe. Ce n'est pas gagné. Normalement, c'est ça. Oui, c'est bon ! Et donc, du coup, j'ai reçu un code. Je note le code. Ah non, ce n'est pas le bon. Attendez, attendez. Vous ne comprenez rien à ce que je fais, mais en fait, comme je modère moi-même ma chaîne, je mets ma modération sur mon téléphone. Non, je n'ai pas encore écouté le podcast avec Poutou. Vous m'envoyez plein de choses. Je vous jure, je les regarde, mais je ne les regarde pas tout de suite au moment où vous me le proposez. Des fois, ça arrive des mois après. Mais le podcast avec Poutou, j'ai bien envie d'écouter en faisant de la broderie. Donc, je l'écouterai assez vite, je pense. Les tout-toutologues, c'est les experts en chien. Exactement, les tout-toutologues. Voilà, ceux-là, ils sont validés. Ah d'accord, la voiture qui ne coopère pas. Parfait. Michel Onfray, il va sortir un livre sur Cyberpunk 2077. Non, mais j'ai vraiment adoré la vidéo de Monsieur Phi qu'il a fait sur les... les philosophes de plateau télé, parce que justement, il explique que les mecs, ils ont sorti des livres pour nous parler du Covid pendant encore le Covid, quoi. Parce que ça fait des ventes, machin et tout. Mais c'est vraiment... En fait, c'est juste des commerciaux qui viennent vendre leur business, quoi. C'est tout, en fait. Ils n'ont absolument aucune... aucune démarche scientifique, quoi que ce soit. Ils font des dissertations et ils vendent ça 20 balles dans les librairies et voilà. Le podcast avec Poutou, ça s'appelle Comme Jamais. Et Poutou a été un invité la semaine dernière, apparemment. En tout cas, on en a parlé la semaine dernière. Il est Poutoutologue. Mais en fait, je me suis dit que ça serait intéressant de faire un truc sur Poutou, parce que... Après la vidéo d'Emmanuel Macron, là, sur Brut, je me suis dit que ça me faisait flipper, quand même. S'il repartait en campagne à ce train-là. Enfin, très, très fort. Et je me suis dit, mais ce qu'a fait Poutou. On se souvenait du premier tour. Et quand Poutou... Enfin, il y avait tout le monde. Il y avait tous les candidats et candidates du premier tour qui étaient sur le plateau télé. Et que Poutou, justement, a commencé à dire... A balancé des trucs sur Fillon. A balancé sur Marine Le Pen. Enfin, il y a été, quoi. Genre... Et quand les journalistes ont essayé de le faire taire, il dit, ouais, c'est pas parce qu'il y a pas... C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. À un moment, le public l'a applaudi. Et c'est les journalistes sur place qui ont dû dire « N'applaudissez pas, s'il vous plaît, etc. » Je me suis dit, lui et le NPA, ils ont compris exactement ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'ils savent pertinemment qu'ils seront pas élus. Donc l'important, c'est juste... Et du coup, ça m'a énervée par rapport aux communistes. Je me suis dit, pourquoi est-ce que tu joues le jeu des élections ? Pourquoi est-ce que, justement, tu n'utilises pas ce moment-là comme une tribune ? Il en parle dans le podcast. J'ai réécouté parce que je trouve ça trop intéressant d'utiliser ce moment-là en plateau télé comme une tribune pour dire tout haut ce qui est pensé par plein de gens et puis pour donner de la visibilité à des causes dont on n'entend jamais parler aussi. On a le droit de parler, alors t'inquiète, on va parler. Je trouve que c'est une démarche qui est vraiment importante. Et malheureusement, je trouve que le NPA est le seul parti à le faire à l'heure actuelle. Le PC, c'était n'importe quoi. Ça m'a déçue. Bonjour ! Oh non, c'est pour la course ? Ah non, je m'en vais, monsieur. Au revoir. Les courses de voitures, c'est pas pour moi. Ça réussit pas de ouf au NPA. Mais en fait, tu mesures ça comment ? Tu mesures ça comment ? T'as envie que ça se mesure comment ? En termes de voie ? C'est la course que je n'ai pas envie de refaire. C'est là qu'il faut que j'aille, voilà. Tu mesures ça en termes de voie, du coup, ça marche pas parce qu'ils se font pas élire. Le but, c'est pas de se faire élire, c'est ce que je viens de dire. Le but, c'est de court-circuiter. Merci, Paul B. Une tribune ne change pas grand-chose au fait que personne ne vote pour lui et son parti. Non, mais si vous pensez que c'est le fait d'élire quelqu'un qui va changer quoi que ce soit aussi, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Ça se traduit pas en termes de voie ou d'adhérent, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de provoquer une prise de conscience plus large, pas d'avoir une petite conscience électoraliste en mode tiens, tiens, je vais ramener des électeurs. C'est clairement pas le but. Mais du coup, ce que je disais, c'est que je trouvais ça intéressant comme démarche et je me demande pourquoi est-ce que les autres ne font pas ça, ça me rend ouf quoi. Je me rejure ça en poutou. Ça me rend ouf. Et je suis désolée, vous trouvez que ça marche pas, mais le NPA, c'est la première fois qu'ils ont des places là aux élections municipales. Ils font partie du conseil municipal, c'est la première fois. Et au conseil municipal, ils vont pouvoir faire plus de choses que d'avoir 40% à une élection présidentielle de maire et finir au deuxième tour quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'arrive. J'essaye de sortir de ce véhicule. J'arrive, j'arrive. Mon gros cul dégueulier, pardon ? J'arrive, 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 j'arrive. J'arrive, j'arrive. Ils sont trop bien les dialogues, ils me font trop rire. En vrai, ils gèrent grave les dialogues. Encore la dépanneuse ! Mais ça me fume cette histoire de dépanneuse à chaque fois là ! Il faut qu'on y aille en voiture, non ? Parce qu'elle aime pas marcher. C'est juste à côté. T'es garé où ? Oui, je suis le garé là, bien. Le parti communiste a eu une forte présence en France à une époque qui a depuis complètement disparu des radars. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, bien sûr. Ma ville a eu plusieurs maires communistes et maintenant est à droite. Ah oui, non mais c'est terrible. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est énormément structurant... Je peux monter le son des voix si vous voulez. C'est énormément structurant dans la vie politique française à une période, le parti communiste français. Mais il y a plein de travaux de politistes sur le parti communiste français. Après, moi je connais mal parce que je suis pas dans la... C'est pas ma spécialité. Il y a Julian Michy. Est-ce que Bantini, elle en parle aussi, Ludivine Bantini ? Mais en tout cas, oui, il y a Julian Michy. Il y en a plein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis en train d'essayer de chercher les noms dans ma tête. Ouais, le fait de jouer dans les règles institutionnelles alors que tu sais que tu vas pas te faire élire, pour moi, ça me fume, tu vois. C'est pour ça que je parlais du parti communiste. Normalement, la dépanneuse, on peut y accéder ici. La dernière fois, elle s'est fait tuer quand même. Ah non, c'est juste là, à droite. Ok. Je vais rentrer par là. Oui, des fois, il y a des bastions qui tiennent, ouais. Alors, attends. On a pas le droit de se garer ici, par contre, j'ai le droit ici. Voilà. Désolée, j'ai changé la caméra. C'est Y pour sortir ? Bah oui, ça marchait pas. La voiture était peut-être pas arrêtée. Mais normalement, je peux sortir d'une voiture en cours de route, en plus. Ça manque un parti de masse ? Bon, perso, ça me manque pas, mais... Sans union de la gauche. Ouais, non, mais l'union de la gauche, ça m'intéresse pas non plus. Le but, c'est de rassembler. Bah, peut-être c'est ton but. Allons-y. Ça, c'est chill comme quête. On t'a dit Julien Michi ou Deo ? Quoi ? Pardon, excusez-moi, je vois rien. Salut, Rome 2 ! Julien Michi pour la disparition progressive du Parti communiste français. Et du coup, Michi, ça s'écrit M-I-S-C-H-I. Mais là, y a rien d'autre qui me vient. Y a quelqu'un qui l'a proposé dans le chat. Je le connais, mais je... Y a personne d'autre qui me vient. Je suis très nulle pour me souvenir des noms, en plus. C'est triste. Je sais pas si je peux faire la course avec la dépanneuse. Dans tous les cas, je la perdrai. Enfin, ça, c'est sûr et certain. Allez-y, allons-y, allons-y. Mais le moment où le Front National commence à faire plus de voix que le Parti communiste français, c'est sous Mitterrand. Je vous laisse imaginer. Ça commence à faire longtemps. Ça commence à faire longtemps. Salut Némorose. Je voulais vous dire un truc et j'ai oublié. J'ai lu le message de quelqu'un qui me semblait intéressant. Je voulais rebondir dessus. Et j'ai laissé les dialogues entre les persos et voilà. C'est terrible. Mais je trouve ça chill, les quêtes de dépanneuse. Par contre, c'est un peu dur à conduire. C'est un peu long. C'est les années 80, ouais. 84. 84. Ça fait longtemps. On a l'impression que c'est un phénomène récent, mais pas du tout. C'est celle-là, là ? Qui est abandonnée sur le parking ? Ah, d'accord. Ouais, j'essaye de pas braquer à fond le joystick. C'est un peu difficile. Je donne tout. On est en train de braver le code de la route. Ouais, mais je récupère une voiture à l'abandon. L'arrière de la dépanneuse. Allez, vas-y. Bah, c'était pas non plus de la propagande... Il y a pas eu que de la propagande xénophobe de la part du Front National. Il y a aussi des politiques anti-immigration, là, qui ont été menées par Valéry Giscard d'Estaing et tout ça. Ça a pas aidé, hein. Les petits propos racistes de Chirac. Mitterrand qui agite l'épouvantail du Front National. Voilà, y a rien qui a aidé. T'es bonne pour une clé d'étranglement ? Prolo dépanneuse, tu n'as aucune chance. Non, mais attendez, j'ai déjà subi des violences policières dans ce jeu-là. J'en peux plus, là. Ah, dans les médias en général. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ils ont tous eu leur part à jouer, en tout cas. C'est bon, j'ai réussi à le choper. On y va. Ah ouais, Mitterrand, franchement... Moi, je connaissais mal. Je savais qu'il avait été considéré comme un social traître, mais c'est tout. Et là, en préparant mon cours sur Mitterrand, c'était pire que ce que je pensais. Mais tu rentres pas dans ma voiture, ok, elle est pétée, mais c'est pas une raison. Bah, c'est ça, recule, ouais. Recule. Mais c'est ça, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas me doubler par là. Mais ça va pas ? Il va me doubler par l'herbe ? Ça va pas. Franchement, déclin PCF, ouais, tu tombes sur plein de trucs, hein, sur Kern. C'est vraiment un sujet qui a été largement traité. Et moi, j'ai même lu des trucs, alors je me souviens pas du nom de la personne. C'est ce qui me frustre, mais j'ai lu des trucs sur des militants partis communistes français qui se désinvestissent et qui arrêtent. Et ça, c'est intéressant, des gens qui arrêtent la lutte, en fait. Et ça, c'est intéressant, des gens qui arrêtent la lutte, en fait. J'ai pensé que tu étais dans un travail de repos. Oui, c'est vrai. C'est la même chose, mais bonnes accords. C'est un dollar honnête, et il n'y a pas beaucoup de ceux autour. Un dollar honnête que je n'ai pas vu, ouais ? J.B. a besoin d'avoir sa tête. J.B. a passé un temps difficile. Un temps difficile de s'étendre sur sa gueule et crash. Je pense pas que... Je pense pas que son frère est glant de rien. Enfin, c'est chaud, quand même. Si on fait tout ça pendant que l'autre, il fume du crack et qu'on fait son job gratos, je vais avoir un peu le somme. Salut, Lamantin. Cette histoire de parti me rappelle la discussion sur le vote pendant la live lecture. Attends, j'essaie de te répondre pendant que je roule, donc c'est laborieux. Je me demandais ce que tu pensais du fait de voter pour choisir ceux contre lesquels on va se battre ensuite. Utiliser le vote pour avoir des adversaires contre lesquels on a plus de chances de vaincre. Je trouve pas ça déconnant. Malheureusement, on a pas trop le choix aujourd'hui que de fonctionner comme ça. Ouais, ouais, je comprends. Mais en fait, moi, ce que j'ai compris avec la dernière élection présidentielle où je mettais vraiment un point d'honneur à ne pas justifier la démocratie représentative, j'ai compris qu'en fait ça changeait quasiment rien. Voilà. Donc j'ai arrêté de me prendre la tête. Voilà. Allons voter si ça nous semble pertinent d'avoir quelqu'un qu'on juge moins pire, un adversaire plus facile à combattre, etc. J'arrête de culpabiliser les gens avec leur pratique de vote. En tout cas, j'essaye au maximum, mais c'est compliqué. Je pense pas qu'il y a de bonnes solutions, donc je comprends qu'il y ait plusieurs stratégies qui soient mises en place. Alors là, il faudrait que je le mette pile poil ici. C'est un peu chiant. Mais non, j'ai pas fumé, c'est juste trop dur à conduire. Elle est sérieuse. C'est bon. Parfait. Ça y est, ils vont nous casser les couilles avec leur vote blanc, là. Ça casse la tête. Sortons, sortons. Mais du coup, je vais pas me barrer avec la dépanneuse, c'est nul. Alors attendez, je peux changer de personnage, non ? Parce que lui, j'ai l'impression qu'il a plus de quêtes. C'est qui, ça ? Il y a une nouvelle personne en bas, c'est qui, ça ? Ah non, mais c'est mon perso ! C'est mon perso qui est jouable en online, ça. Attends, je vais aller voir Michael, tiens. Hop là. J'aime bien le système de téléportation quand tu passes d'un perso à un autre. C'était mon perso en ligne, en fait, que j'avais créé pour tester le jeu. Ah, regardez ça, ma petite piscine de luxe. Si ça, c'est pas le rêve. Ah, je peux jouer, là ? C'est bon ? Ok. Je peux changer de fringue ! Attendez, je suis sûre qu'il a masse truc, lui. Waouh ! Le dressing et tout. Ouais, j'ai essayé le online parce qu'en fait, avant que la team Among Meufs se fasse, Donc, si vous cliquez sur mon profil, en bas, vous avez écrit « Maudit stream » avec le titre du live et tout. Puis vous avez écrit « Equipe Among Meufs ». Donc, c'est un collectif de streameuses, on joue ensemble, on fait des lives multijoueurs, enfin multijoueuses et tout. Et avant que Among Meufs se lance, il y a Ditz qui avait lancé l'idée de faire un gang de braqueuses. Et donc, du coup, on avait testé ensemble le online. Sauf que moi, comme j'avais jamais joué à GTA avant, je me suis pas éclatée plus que ça parce que je maîtrisais pas le jeu. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse l'histoire solo, en fait. Donc, voilà. Vous avez vu le dressing, il est impressionnant. Vas-y, je vais commencer à l'habiller. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible de rester en short, monsieur. Oh, il a un costume ! Je suis désolée, je vais faire le mafieux en costume, ça va être parfait. Costume Topaz. Merci Nofun ! 30 mois, mon dieu. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci pour le soutien ce soir, les gens. Alors... Pantalon... Ah oui, je peux mettre une veste d'une autre couleur et un pantalon d'une autre couleur. Très bien. Il a un gilet ou pas ? Non. On va la laisser comme ça. Est-ce que je peux lui mettre des petites lunettes qui se la pètent, là ? Non, il en a pas. Lunettes de sport, il en a pas. Ah ! Ouh ! T'as pas des claquettes de piscine à mettre avec ? Pint, ça va être dur si je fais ça. Il y a pas les... Il y a pas les chaussures. Ah si, là. Excusez-moi. Aïe, attendez, il y a une veste. Je peux mettre un blouson gris par-dessus... Oh ! Oh, c'est trop bizarre comme ça ! On dirait trop pas du tout la même personne. Ah, j'aime bien. Ah non ! Il a ressorti le short dégueulasse ! Non mais là, on dirait qu'il va... On dirait pas un serial killer, là ? On dirait pas qu'il va zigouiller quelque chose ? Ou qu'il est flic ? Je sais pas. Un des deux. Peut-être les deux en même temps. Je sais pas trop. Je... Parfait, sympa. Petite vibe d'oncle chasseur, ouais. On dirait un peu un flic, hein. Mais regardez-moi ça, il y a un canapé dans leur dressing. Enfin, ça va pas, quoi. Il y a vraiment trop d'argent. Eh, vous diriez un chasseur, vous... Après chasseur, flic... Syndicaliste CGT ? Ah, pas du tout. Les lunettes, c'est trop. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce tu vas faire ? Tu parles pas à ton père comme ça, qu'est-ce qu'il y a ? T'as plus de télé, c'est vrai. Je t'ai pété ta télé. T'en as déjà racheté une ? Ah non, elle est pétée. Elle est bien pétée, c'est bien ce qu'il me semblait. Tu veux quoi ? Petite bière ? Il est sorti des années 70. Oui, sinon, c'est ça. Sinon, il fait vraiment quelqu'un d'une autre période, quoi. Les lunettes, tu m'as même pas vu en manif ? Ouais, franchement. En fait, le problème, c'est que les lunettes, tu peux pas les porter en manif, tu risques de te les faire casser. Les lentilles, il faut absolument pas... Si tu te prends les lacrymogènes, c'est dangereux pour tes yeux. C'est que des bails comme ça. Tu sais pas comment faire quand t'es myope en manif. Moi, j'ai une légère myopie, donc c'est pas grave, mais pour certains, je sais pas comment vous faites. T'as aussi un canapé dans ton dressing ? Waouh. Excusez-moi, je vais reprendre ma voiture, un deluxe, évidemment. Et donc, là, j'ai plusieurs maps sur la carte. J'ai plusieurs maps sur la carte, ça veut rien dire. J'ai plusieurs quêtes sur la carte. Mais pas du tout. Si, voilà, elle. Lester. Allons voir Lester. On irait en manif et on aurait pas peur de se faire casser les lunettes. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. Des lunettes de basketeur. Oh, pardon. Mais elle est super dure à conduire. C'est une savonnette, elle. Tu vas vivre dans une ville où y'a pas de lacrymo. Ça n'existe pas. S'il y a manif, il y a lacrymo. Ou alors tu dis, tu vas pas en manif, mais... J'ai un canapé, c'est un bon début. C'est pas mal. Un canapé qui est pas dans le dressing, mais un canapé quand même, c'est le grand luxe. C'est un peu dur de freiner, quand même. Tu mets des lentilles ? Mais c'est hyper dangereux, hein. C'est hyper dangereux, hein. C'est vraiment pas recommandé, les lentilles en manif. En vrai. Dans une ville sans manif. Non, mais vous déconnez. Un village, alors. Canapé le luxe. Oui, le manif de droite, ouais. Mais même, hein. C'est risqué, hein. Oh, attendez ! Excusez-moi, monsieur. Sors, 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 y a un flic. Y a quelqu'un qui va me péter la gueule. En fait, je voulais me faire une coupe de cheveux... Différentes. Mais là, y a quelqu'un qui me poursuit. C'est bon. Bonjour ! C'est bon ? Pussy. Il m'a traité de pussy. Yes. Yes, 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 yes. Alors, en fait, j'ai juste paniqué devant le feu, parce que mon berceau, je le trouve pas du tout charismatique au niveau de la tête. Donc je voulais lui faire une petite coupe. On va lui faire une coupe. Coiffure, ouais. Tendue. Oh, mais oui ! Net et précis. Non. Beau volume ! Oula ! Oula ! Là, ça sort d'une autre époque. On va traser le crâne. Vous êtes pas prêts. Personne n'est prêt. Nickel. Nickel, parfait. Avec ce petit col roulé là, parfait. Alors, vas-y, les barbes, mal rasées. Barbe classique. Ah non, y a rien qui va. Attends quoi ? Y a pas une autre barbe que ça ? Ça là, elle est vraiment pas ouf. Tant pis. Il aura une barbe, tant pis. Ça fait flic en civil. Bah, c'est parfait. Ça manque de bananes. Ça va, franchement ? Franchement, ça va ? Avec les lunettes de soleil ! J'adore ! Ah, il faut aller dans d'autres coiffeurs. Oui, y a plusieurs coupes en fonction des coiffeurs. Regardez-le. Bon, après, je pense que j'aime bien. Je trouve ça drôle. Y a pas toutes les coupes partout, ouais, je comprends. Il vote Trump, mais non, n'importe quoi. N'importe quoi ! Il est dans les brigades antifa, c'est juste que vous... Voilà. Laissez-moi tranquille. La gravité des cheveux ont migré. J'ai réutilisé les cheveux que j'ai rasés pour en faire une barbe. J'étais pas prêt. Avec ma voiture de cake, là, c'est encore mieux maintenant. Voilà, nickel. On dirait le service de désordre du Rassemblement National. Franchement, les mecs chauves à barbe, j'en connais plus d'extrême gauche que d'extrême droite. Par contre, les mecs chauves sans barbe, complètement rasés et tout, ouais, c'est des skins souvent. Ou des anciens militaires et tout. Mais bon, c'est sur un échantillon personnel, donc c'est pas représentatif, quoi. J'en sais rien, en vrai. Quel style fait plus quoi ? La barbe, c'est un peu dur à entretenir, en plus. Là, j'ai été du mauvais côté de l'autoroute encore, sombre histoire. Attendez, j'arrive. C'est bon, personne n'a rien dit. Je me suis juste fait un petit peu insulter sur la route, mais personne n'a rien dit. Un échantillon lyonnais. Euh... Ouais, non, c'est vrai. Je parle que de l'échantillon lyonnais. Ouais. Merci de pas prendre tous les mecs à cheveux coups pour des nazis. Bah non, tu peux être chauve aussi. Tu peux choisir de te raser le crâne. Enfin... Pas forcément un truc de nazis. Et merde. Faut que je remonte. Je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Et là, faut que j'aille là. J'ai du mal à suivre avec le radar, c'est difficile. Excusez-moi, monsieur. La voiture, elle est super dure à conduire. Merci à toutes les personnes qui follow. Bienvenue à vous, bienvenue. J'ai raté la route encore. Mais là, je peux sortir là. Là, c'est là qu'il faut que je sorte. Je fais des queues de poissons à tout le monde. Je suis vraiment infernale. Non, t'as le cheveux court. Non, mais c'est vrai ! On choisit pas sa capillarité, quoi. T'es sincère quand tu t'excuses ? Je suis jamais sincère. Moi, je ne connais pas la sincérité. Je suis streameuse. Ça n'existe pas. Nous, on fait semblant d'être proches de vous constamment. C'est notre boulot, voyons. Je crois qu'ils appellent ça. Comment ils appellent ça ? Attendez, j'ai vu les sociologues en parler. Le capital authenticité. Voilà. C'est le capital authenticité. N'y croyez pas. C'est pour vous faire acheter des trucs. Vous faites pas avoir. Après, vous allez acheter cyberpunk avec le matraquage médiatique et tout. Vous allez vouloir vous habiller en jaune fluo. Acheter des Nike ou des Adidas cyberpunk ou je sais pas quoi. Alors là, j'ai vu qu'il y avait des Nike. J'ai vu la story de MV. Il y a des Nike Twitch et des Adidas cyberpunk, je crois. Attention, c'est le conflit jusque dans les chaussures. Magnifique. Je suis triste quand il nous dit ça. Attendez, il y a un chien. Je vais me faire croquer le cul. Oh là là, mais où est-ce que je suis rendu là ? Bonjour. Je le reconnais pas avec cette tête ? Je le reconnais pas du tout ? On dirait que je suis à Breaking Bad, oui ? Je ne sais pas. On le sait, mais on t'aime bien quand même. Non, mais je vous aime bien. Mais ça m'a fait rire le terme de capital authenticité. J'y ai pensé l'autre jour. Vrai biker. Bonjour ! Oui, tout à fait. Mais si ! Merci Motermin, merci ! Merde, merde, merde ! Pardon. C'est pas qui. Je sais pas. Je sais. Vous savez, Lester, c'est ce qui s'est passé avant. Je sais que vous n'avez jamais mentionné mon nom. Je sais que je n'ai pas de liste. Je sais que vous n'avez jamais écrite à me. Mais pour vous, vous avez dû croire que je n'ai jamais dit que vous n'avez dit que ni à peu près de décomposer à North Yankton, vous avez de décomposer à Los Santos avec un chien et un chien qui ne adorera pas encore plus. Oui, bien, bien, Depuis que tu l'as dit comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je l'aime bien, ce lester, pour l'instant. C'est un sociologue ! Il me vire, là, on est d'accord. Bon bah j'y viens. J'ai 40 ans à un sac gris. Mais on dirait, tu sais, les sacs... Ispac. On dirait les sacs Ispac, je trouve. Moi j'aime bien ces sacs-là. J'en ai pas, mais j'aime bien. Ils sont tellement petits, les sous-titres. Attends, je vais voir si je peux les augmenter. On va voir, on va voir, on sait jamais. C'est dans quoi ? Je pense pas que ça soit dans son... Amplification des dialogues. Je peux mettre les dialogues un peu plus fort. Bon bah voilà. Ça, je cherchais tout à l'heure. Tout le monde avait ça au collège. Moi, j'en ai jamais eu. Mais je sais pas si on peut... Ah si. Affichage sous-titres, avec. Sans, avec. Ouais, voilà. Tu peux pas améliorer. Tu peux pas agrandir la taille ! Rip. Rip, rip, rip. Bon alors, volons une voiture. Celle-là m'a l'air parfaite. Si, j'ai le choix entre celle-là ou celle-là. Je vais prendre celle-là. À sortir à mon sac. Toutes les mâtes, c'est une déformation du réel, ouais. Oui, c'est vrai que les filles avaient des longchamps en sac à main, ouais. Après, il y avait des filles qui avaient des Ispac aussi. En fait, c'était plus la définition est-ce que tu prends un sac à main ou est-ce que tu prends un sac à dos ? Et du coup, il y avait Ispac et longchamp, ouais. Vroom. Déso pour ta belle voiture. Allons faire cette quête. Alors, j'ai pas tout compris ce que m'a raconté Lester, mais il a l'air de vouloir se venger de quelqu'un et de m'utiliser pour ça. Il faudrait que j'aille par là ? Ou pas ? Non. Ça va me faire travailler mon anglais. Mais ouais, non, mais c'est horrible parce que ces jeux, ils soient pas doublés parce qu'ils sont bien, quoi. Ça fait tellement plaisir. Donc, maudite, team longchamp. Parce que je suis une meuf ? Yes. Non, j'ai juste... J'achetais pas... Enfin, mes parents, ils allaient pas m'acheter un sac de marque quand j'étais au collège, quoi. Moi, j'avais le sac Auchan, voilà. Mais vraiment, c'était le sac de la marque Auchan. Avec l'oiseau dessus, voilà. Mais de toute façon, non, j'ai jamais eu de sac à main pour aller en cours, c'est pas pratique. Là, faut que j'aille là. Je comprends rien. Oh ! Mais c'est quoi cette savonnette ? J'ai pas freiné, elle a fait ça ? What ? Mais en fait, Lester, il fait référence à trop de trucs que moi, je connais pas et que mon perso est censé connaître. Donc, je pense qu'on découvrira au fur et à mesure. Mais du coup, apparemment, c'est la question d'un développeur. Donc, il va falloir que j'aille voir les mecs... Faut que j'ai l'air maligne, en fait. Le problème, c'est que je suis pas capable, ça, avec mon perso, là. Faut que j'aille sur les campus. Allons-y, petit drift. La bagnole, elle est dure à conduire, je trouve. Mais par contre, elle va vite, très rapidement. Elle monte vite dans les tours. Mais il connaît rien au milieu de la tech, ouais, ça va être un plaisir, ça, encore. Je me gare pied poil devant, et c'est parti. Faut aller te changer à un magasin. Tu veux que je m'habille comment ? Attendez, pendant que vous me répondez ça, je vais aller aux toilettes, parce que j'ai bu... beaucoup trop d'eau. A tout de suite, le chat. A tout de suite, petite pause de même pas deux minutes. Je voulais pas être méprisante. Je voulais pas faire du mépris de classe avec ma petite ferme, tranquillou. Excuse-moi, pardon. Maintenant, je culpabilise, tu sais. Le mot pané, m'irrite. Pané, 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 pané ! Voilà. Ah, putain, je suis resté dans le coin, je suis pas bon, quoi. Dans le coin, quoi ? Lol, je vois canard, t'as compris ? MDR ! Ce jeu est trop fun. Qu'est-ce qu'on s'amuse ! 66 de métacritique, les petits amis. Allez ! Tchou ! A la prochaine. Désolée. J'apporte le malheur. J'apporte pas le malheur, j'apporte le dessert. Et demain, je vous servirai peut-être les testicules de Javed sur un plateau. Oui, alors, c'est pas non plus ce que je recherche dans la vie. J'ignore pourquoi, mais je sens un lien entre nous. Tu as dû beaucoup compter. J'irai halte nous. Nous. Ah, des pigeons ! Je ne connais pas cette espèce. Ah ! Attendez, j'étais en train de me gratter la jambe, monsieur. Tu peux te baigner dans les eaux sacrées des marées où tu trouveras la joie. Sincèrement honoré. Ça a l'air... Ça a l'air bien. Ça a l'air super. Et sinon, est-ce que je pourrais avoir de l'argent, s'il te plaît ? Mais Gérald Torcenu, écoute, il a pas mal de poils de torse qui sont plutôt bien faits, les petits poils de torse, là. Ah que coucou, je prends ton fromage. C'est une blague ! Comment je fais pour changer d'arme ? Mais au secours ! Mais j'en ai marre ! C'est votre faute. Je vous avais dit qu'il fallait les yeux de chat. J'apporte pas le malheur, j'apporte le DCR. Donc, c'est ça. Là, je vais au magasin. OK. Donc, il va falloir que je prenne des fringues qui aillent avec mon sac, j'imagine. Généralement, la porte pipi s'arrête ici. Vous avez vu, je vais vite, hein ? Je speedrun les toilettes. Hop là ! C'est une Golf GT des années 90, cette bagnole. Ah ouais ? Je connais pas du tout. Je vais en profiter pour remercier pendant que je remets mon tee-shirt pour pas avoir froid. Merci, Pssisnice, pour le follow. Merci, Photodrus. Bienvenue à Tourche, à The Gordorak, à Ida Ozu, et à Arcturus. Bienvenue à vous. Bienvenue, Maxime, également. Je te lève les mains. Et alors ? Hop là. Allons-y, on va se déguiser en geek, ça va être génial. En geek de la tech. Mais j'ai 40 ans quand même. Sub-U-Bahn. Wow. Un gilet et un muet, quoi ? Oula. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oula. Gilet Yeti. Oula, mais on dirait que je pars à la pêche, là. Pas du tout. Le moins pire, c'est celui-là, peut-être, ou le noir. Noir et jaune. Je sais pas. Gilet Bernuda, ça va être immonde, non ? Là, il fait gros boomer, ouais. C'est pas sympa ? C'est pas sympa, madame ? J'ai pas du tout l'air jeune ? C'est immonde. C'est immonde. Ah ! Là, si tu mets ça avec les chaussures de randonnée, avec le truc militaire de camouflage, on dirait vraiment que je vais à la pêche. Il y avait pas de gilet jaune. C'est immonde. Franchement, il faut que je mette le crème ou le blanc. J'ai pas le choix. J'ai l'air encore plus vieux, putain. Elle vient de dire que je viens de perdre ma dignité. Ça se fait pas, madame ? Ça se fait vraiment pas. Il a l'air très enthousiaste. C'est hyper accurate par rapport au doctorat en maths info qui nous faisait cours. Ah ouais ? Il s'habillait comme ça ? Non, mais c'est pas possible de s'habiller comme ça. Le combo gilet et bernuda, j'ai jamais vu ça. T-shirt bernuda, oui, mais gilet comme ça. Appelons l'Esther. Ok, il faut que je me mélange au milieu d'eux, quoi. Bernuda, c'est un truc de maths info. Ouais, mais le gilet, avec cette voiture, ça colle, non ? Regarde. De ouf, non ? La Silicon Valley, c'est une compétition de mauvais style. Ah, j'avoue, j'ai du mal à les visualiser, ces gens. Ouais, toi, t'es dev, tu t'habilles pas comme ça. Toi, tu prends des t-shirts chez QWERTY et tu mets un jean avec des petites tennis, non ? Tu t'habilles pas comme ça ? Moi, les devs, je les vois comme ça. Je l'ai un t-shirt avec un petit motif dessus un peu geeky ou pas. Genre, par exemple, là, ce que j'ai, c'est pas geeky, mais un t-shirt avec un motif comme ça. Ensuite, noir en général. Un jean et des petites baskets. I feel attacked. Non, mais c'est pas nul comme style, c'est juste, c'est le style classique des devs, non ? Qu'on appelle la police du style. On dirait un mec avant de faire un nouvel look pour une nouvelle vie, c'est clair. Je suis dev et je refuse les clichés. Mais alors, tu peux prendre ce style-là et qu'importe le genre de la personne, ça marche pour un dev, pour moi. Voilà, c'est t-shirt, jean basket. Pardon ! Oh, putain ! Je suis désolée, je lisais le chat, monsieur. Je suis désolée. Je vous ai pas vus. Oh, putain. Not all dev. C'est mon style mais je suis un gesson, mais ça, c'est le truc de technicien, ça. Le truc de technicien. Vous avez rien vu, vous avez rien vu. Non, fallait pas prendre la moula, sinon ça aurait été un meurtre. Là, c'est pas un meurtre, c'est un accident. C'est pas la même chose. J'ai appris ça de kill, bah des entreprises qui font de la miante et leurs ouvriers qui meurent. Hop là, c'est... C'est pas un meurtre. Allons-y, en cours. Regarde ta route, oui, mais écoutez, des fois le chat me fait dévier, ça m'intéresse ce que vous racontez. Life Invader. Bonjour. Je veux bien m'introduire dans la vie des jambes aussi. Allez, mort, on dit que t'as un entretien et tout. Ah, il fait semblant de fumer une clope ? Hey ! Oh, great. PM's pushing pour plus de fonctionnalité. Mais nous sommes maxés. Je veux dire, si rien, nous devons être de retirer les features, surtout si nous devons offrir une update un mois plus tard. Oh, my... You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know ? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying ? Look, my union-allocated smoke brick's about up, so... Wait a minute. Do I know you ? Yeah, I think so. I... IT temp, right ? Yeah. You know, you gotta do something for me. Ah, you gotta put it in a ticket. Ah, no. I'd like to keep this one out of the database if you know what I mean. C'est bon, j'arrive à m'infiltrer. Il croit que je suis stagiaire. J'ai vraiment une tête de stagiaire, là ? Je trouve pas. La petite moustache, c'est californien. Ouais, la petite moustache, ça, les devs en France, ils ont pas ça. La petite moustache en France, c'est quand même pas hyper répandu. Excusez-moi, je... J'adore le fait que dans ce jeu, les gens, ils sont en vie, ils font plein de trucs autour de toi. J'aime trop. T'as l'air de faire deux fois son âge, ouais. Clairement. Bonjour. Ah, il a du cul ? Oh, you've been added on this PC. Ah, got any antivirus software ? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro, bit me on the ass. Yeah, not safe for work, uh-huh. You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start to Murli, bro. You write your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. Il va me faire ban Twitch. Il va me faire ban Twitch. Il va me faire ban Twitch. Mais ce britage ! J'en peux plus du britage ! Ouais, écoutez les discussions des gens. On dirait le PC bon bain ! Exterminez ! Exterminez ! Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il écoute ? En fait, c'est des enfants avec une sexualité. Ils m'angoissent. Wouah ! Merci ! Merci Bubuche pour le raid ! Bienvenue les gens, bienvenue ! Ça fait très Start-Up Nation. Je comprends rien avec ce qu'ils racontent. Bienvenue ! On s'est infiltrés dans la Start-Up Nation, là. Observez ça. Dans leur espace naturel qui s'appelle l'Open Space. Bienvenue, bienvenue. Merci pour le raid. Une vision de l'enfer. Regardez ça. Ils sont en train de manger des céréales et tout. Faut aller sur le point jaune. Mais je sais, je me déplace juste pour regarder autour de moi. Tu cosplays GTA et tout ? Ouais, je donne tout. Mais là, du coup, c'est pas cosplays parce que mon perso, il essaye de se mélanger au milieu des vieux geeks, là. Normalement, je peux rentrer là, c'est ça ? Ça, c'est la salle de repos. Ah non, là, il y a une porte. Excusez-moi. Ça me rappelle le voulot. Hop là. On s'infiltre, discretos. Tac, tac, j'ai pas du tout l'air d'un criminel. Regardez ça. J'aime trop écouter leur conversation. C'est trop drôle. J'aime trop que l'univers autour de nous, ils continuent à vivre et tout, qu'importe ce qu'on fait. J'aime bien. Ok. C'est tout ? Ah, mais c'était easy, là. Je sors tranquille, là. Boum, boum. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Qu'est-ce qu'ils font, là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Non, c'est pas un nouveau GTA, hein. C'est GTA V. Espionnage industriel ! Au service de la French Tech. Mais qu'est-ce qu'ils font, là ? C'est du théâtre. Je pense. Le sac. Quel sac ? Mon ISPAC ? Je l'aime, il est où ? Il est où, mon ISPAC ? Je peux pas le reprendre. Non, je peux pas le reprendre. Ils sont en mode brainstorming, vous croyez ? Ça disrupte sévère. Faut pas trop rire. Ouais, l'attention des détails dans les jeux Rockstar, c'est impressionnant. Dommage que ça soit au détriment de la vie des devs. Quand nous, on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolée, on y va. Merci, Zyl ! Pour les deux mots de soutien, merci beaucoup. Merci, merci. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est un stagiaire. Il faut qu'il soit cool et qu'il save jouer avec la petite balle. Et qu'il fasse du air guitar pour se faire embaucher. Regardez, il y a des bandes d'arcade. Incroyable. Incroyable. Ils font un daily meeting. Ah, d'accord. Au revoir. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance de travail, moi je m'en vais. Yoga zone. Attends, je peux rentrer dans la yoga zone ? Non. Trop triste. Les scènes s'arrêtent si t'es trop près des gens. Ouais, bah normal. Normal. Parlez pas de daily meeting. Quoi, t'as pas envie de te retrouver à ton travail là ? Les réunions quotidiennes. Le plaisir. C'est presque mieux que la vie des autres PNJ. Franchement, ça m'est mal à l'aise quand même. Je veux dire à Lester que j'ai réussi. Non mais t'es en train de jouer aux jeux vidéo, tu te fous de ma gueule ? Lester, les choses sont dans le prototype. Je vais à la maison pour regarder le keynote. T-bag time, mon ami. Lester, tu m'entends ? Non. Je n'aime pas conduire. Ah, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Allons-y, j'arrive, j'arrive. Désolée, j'ai trop du mal à la conduire. Je connais pas du tout le film dont il a parlé là. Les réunions café et branlet tout, ouais. Je sais pas si les devs ont du second degré ou si les concepteurs du jeu considèrent les devs comme des trous ducs. Je pense que c'est du second degré. 443 spectateurs, maudit bientôt devant Sardoche. Non mais je comprends rien à ce qui m'arrive, mais je pense pas. Je pense pas. Mais vous inquiétez pas, on a encore de la marge. On dirait mon père qui conduit, mais j'ai trop du mal. Je suis désolée, j'ai vraiment trop du mal à conduire cette voiture. Elle est... Elle fait ça, quoi. C'est trop dur. Petite savonnette. Mais si tu bourrines pas le joystick, tu peux t'en sortir, en fait. C'est juste que j'ai tendance à aller trop vite. L'émission des jeunes que l'Amérique mérite, star ou tocard, le gagnant remportera un million de dollars. Mais je vais écouter ça, ça a l'air génial. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Non, je regarde fameux shame ! Non, c'est mon cri. Non ! Femme or shame ! Ça y est, ça y est, ça y est. C'est ce qu'on a fait, ça. C'est le piratage. Ok, je vais attendre qu'il sorte le téléphone. Et après, je l'appelle. Ah, carrément, ouais. Ah, carrément. Ah bah bravo ! Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais quoi ? Mais il est content d'exploiter des enfants ! What ? Le dispositif de l'invader mobile. Oui, nous avons inventé quelque chose que personne n'a jamais pensé. Un petit, personnel, computerisé. Maintenant, vous allez pouvoir rester bloqué 24-7. Sur le bus, vous pouvez le bloc. Sur le subterre, vous pouvez le bloc. Vous pouvez le bloc de la maison. Et en même temps, vous êtes bloc avec des enfants. Il dégoûte. Ooooooh! Ah bah le monopole, hein ! Petit monopole, comme ça, tranquille ! Non, faut pas encore que j'appelle. Ça va me le dire quand je dois appeler. Là, je dois appeler. Mais comment on fait ? Ça marche pas ? Ça marche pas ? Y a pas le truc qui permet d'appeler ? Et ne t'inquiète pas. Et ne t'inquiète pas, je ferai plusieurs personnes. Je vais pas cliquer sur le truc contact. Il a dit, ne t'inquiète pas. Je vais... Ah d'accord, ça me spoil ce qui va se passer. Tant pis. Tant pis. Comment je fais ? Terrible. J'aurais pu le mettre en plein écran. C'est bon. Ah mais du coup, on doit se le retaper ! Il a déjà le téléphone sur la scène, ouais. J'suis passée dessus, j'arrivais pas à cliquer, en fait. Non, c'est pas grave. Sur l'onglet contact. J'sais pas utiliser un smartphone. Non, mais t'as vu à quoi ça ressemble ? J'peux lui couper la parole, mais il faut qu'il sorte le prototype, en fait. Il a pas sorti le prototype. Il avait écrit, attendez qu'il sorte le prototype. Elle conduit un téléphone. Elle conduit comme mon père. Elle utilise son téléphone comme mon père. Est-ce que tu es mon père ? Oui. Oui. Je me prépare, je me prépare. Comment on fait ? J'sais plus quel bouton appuyer, ça marche pas ! Je vous jure, ça marche pas ! J'appuie sur les touches, ça marche pas ! Sors le tel maintenant, mais je peux pas ! La touche pour le téléphone, c'est la flèche, mais regardez ! Il se passe rien. Il faut attendre qu'il sorte le truc. Le gameplay le plus difficile de tous les yeux, clairement ! Ça y est, là ça marche. Fallait que j'attende. Alors, il s'appelle comment ? C'est Jimmy ? Lester ? Faut que j'appelle qui ? C'est rien ? Elle peut pas se préparer, oui. Jay ? Voilà, il est là. J'ai le trouvé. Ah oui, d'accord ! Ah oui, d'accord ! Ah mais c'était pas une petite vengeance ! Là, il y a son cerveau qui a explosé, quoi. Yes. Yes, yes, yes. Boom Zuckerberg ! Coup dur ? Coup dur un petit peu ! Pour l'innovateur disruptif. Ah bah, Lester, je l'aimais bien, mais en fait, je sais pas comment penser, là, il... Il fait pas... Il y va pas de main morte, hein ! Lester, là. Je suis un peu... J'ai pas envie d'être l'ennemi de Lester, quoi. Attends, il m'appelle, il m'appelle, attendez. Ah, c'est un peu vénère, ouais. C'est un peu offensif, ouais. Ha ha ! Lester ! Lester ! C'était pesant ! Tu regardes la news ? Je n'ai pas besoin. Je regarde les marchés. Je vais vendre pure alpha jusqu'à la fin. All right. Hé, c'est ce qu'autre chose ? Tu sais, le score ? Oh, oui, oui, absolument. Allons-y ! Passez-le ! Passez-le ! Passez-le ! Passez-le ! Passez-le ! Oh ! Et je vais vous envoyer un lien pour l'exchange. Vous pouvez mettre des trades de votre propre. Je suis essayé de rester de la journée. Passez-le ! Peut-être que je vais regarder. Donc il faut que je mette un suit, là, il m'a dit ? Ouais, c'est ça, faut que je mette un suit. Excusez-moi, je vais mettre un suit. Mais je vais pas rester habillé comme ça, j'avais pas pensé à ça, mais je vais pas rester en bermuda, là. Excusez-moi. Excusez-moi. Lester est anticapitaliste ? Ah non, je pense que Lester... Il a pas aimé qu'il monte son entreprise meilleure que la sienne, là. C'était une petite vengeance, là. Mais ça n'a rien à voir avec l'anticapitalisme. C'était une vengeance personnelle. Tu peux investir en bourse, c'est le bon moment ? Ouais. Ouais, on va ranger ce look. Attendez, je vais mettre en costard, là. On m'a demandé. Et une fois que je suis en costard comme ça, ça sera mieux. Non, mais j'ai pas envie de me faire de la thune en bourse ! On peut se faire de la thune en bourse dans le jeu ! Mais quelle horreur, mais quelle horreur ! On va le mettre. Costume trois pièces. Il a la classe en gris. Maintenant qu'il a plus de cheveux, ça lui va vachement bien en gris. Vas-y, c'est choisi, hein. Voilà, parfait. Il est bien comme ça. C'est le mauvais moment, justement. Non mais là, il y a des... Des grands investisseurs, là. Ne tourne pas le dos à ton swag. Mais quelle horreur ! Ah, tu vas dire acheter le concurrent. Ouais, non, ça va. Non, merci. Tu peux doubler ta thune à certains moments. Ouais, je vois, je vois. Ouais, c'est du contenu optionnel. Mais c'est intéressant le contenu optionnel, comme ça. Je viens de recevoir un SMS promotionnel pour de la voiture. Là, je m'en fous. Il y a des bruits bizarres derrière parce que mon fils écoute la télé dans le jeu. Voilà. Ou alors, il y a quelqu'un qui était en train de ken, je sais pas. Putain, je vais encore de niquer ma... Ouais ! Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Alors, attendez. Je vais prendre le L de l'Esther. Voilà. Comme ça, on va pouvoir les faire sa quête maintenant que j'ai mis la belle tenue. Et je vais arrêter de rouler sur tout. On essaye de faire attention. Si j'arrive avec une voiture avec une vide pétée, est-ce que vous pensez que j'ai l'air crédible, quand même ? Je suis pas sûre, mais bon. Elle était bien, la quête, quand même. Avec les devs, là. C'était drôle. Mais par contre, je m'attendais pas trop... Ah, celle-là, elle est bien. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais prendre cette caisse. Elle était bien, mais je m'attendais à un truc plus long. Dans la zone d'infiltration et tout, je m'attendais à un truc plus long. Excusez-moi. Merci. J'ai cru que le bruit, il n'est jamais s'arrêté. Le lampadaire, il s'est cassé tout seul. Mais ouais, c'est clair. J'allais me plaindre à mon assurance. J'allais me plaindre à la ville. Je vais aller voir la mairie. Cette voiture-là, elle est bien. Je l'aime bien. Il faut que j'améliore la voiture des persos. Ouais, mais ça, c'est peut-être un truc que je devrais faire hors stream. Me balader. Aller booster ma voiture. Acheter des fringues ou des trucs comme ça. Il y a le porno dans le chou, c'était drôle quand même. J'ai perdu la monétisation, mais c'était drôle. Respecter le code de la route, c'est un truc qui te permet de rester en vie surtout. C'est important. Là, c'est un jeu, donc on s'en bat les reins. Il y avait un garage, mais là, je n'ai pas ma voiture. Excusez-moi, je n'ai pas besoin d'aller dans le garage. Je voyais bien que je conduis très très bien. Excusez-moi. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, elle est super loin la quête. Mais c'est horrible, je ne sais pas conduire. Après, c'est ma faute aussi, je détourne les yeux. Oh là là, c'est dur ! C'est dur ! Ok, bon, c'est à 500 mètres, on devrait se rapprocher. On y va tranquillement. On double par la droite, aucun respect. Je joue sur PC. Je joue sur l'Epic Game Store. J'ai chopé le jeu Gratos quand il était sur l'Epic Game. Salut Julien ! Ouais, bah c'est pour le roleplay. Attends, quoi ? Ah, mais Lester qui me dit de m'essayer à la bourse. Mais ça ne m'intéresse pas là, en fait. Arrête de m'envoyer des SMS quand je conduis parce que je me sens obligée de les lire. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Allons voir. Je serre les fesses. Oh, je conduis tellement mal, je suis désolée. On dit pardon quand on tue des gens, c'est vrai. Faut quand même le dire. C'est une question de respect. Ah, c'est super dur de conduire. En plus, en fait, j'ai pas le temps de m'adapter à une voiture que paf, il y en a une autre et tout. Mais vous avez raison, faut que j'améliore ma caisse. J'ai pas confiance. Non, mais je vous comprends que vous n'avez pas confiance dans ma conduite. Darnell Bros ! Ou Bros, je ne sais pas. Est-ce que c'est comme Mario ou... Mais d'accord, c'est à l'abandon, en fait. Il n'a pas encore été. Regarde, j'ai juste une petite couche de Mexique pour quelques millions de dollars parce que j'ai arrêté la maison de sa mère. Je n'ai pas besoin d'être fou ici. Quel Mexique ? Martín Madrazo. Il ne doit pas être très bon. Oh, quand j'ai rencontré, il était charmant. Alors, qu'est-ce que tu penses ? Oh, euh... C'est-ce que c'est-ce que nous faisons une banque dans les sticks, ou nous faisons une pièce. Qu'est-ce que tu veux ? Eh bien, la pièce est souvent plus facile. Mais je dois faire un grand tour. Et puis, je viens à Vangelico et nous a vendredi un ring pour nous. Oh, nous allons prendre une équipe. Nous pouvons faire des équipes. Je peux couper certains des vieilles. Nous ne sont pas des vieilles des vieilles. Mais, il y a de Moses, il y a trouvé Jesus. Tous ceux des greus d'Eidris, ils ont été disparés. Éät-ce que les équipes de l'Oise, ils ont allé. Il y a un... Un homme d'Europe du Nord qui fait des mouvements dans la ville, mais il est... Il a été tranquillé. Oh mais coup dur ! On n'a pas d'équipe. C'est triste. Ah Nico Bellic de GTA 4. Mais moi j'ai pas joué aux autres GTA. J'ai pas vos références. Faut que je monte avec lui ou pas ? Ah oui c'est bon. J'étais en mode mais qu'est-ce que tu fais à monter dans ma caisse en fait ? Bah je te laisse repartir avec. Non pas du tout. Quel boloss. Je ne comprenais pas. Je croyais que c'était déjà fini. J'étais en mode bah on se revoit la prochaine fois alors quand on a une équipe. C'est vrai que je suis quand même une belle vie. Il a inspiré toute ma vie quoi. Ça m'en a ouf. Attendez je me replaçais sur ma chaise monsieur. Donc en fait Lester c'est tellement un bon hacker qu'il a obtenu des infos sur toute ma life. Et là toute ma life. Donc je faisais partie du programme de protection des témoins. Ah ouais. Non mais c'est chaud hein. C'est ce qu'il disait hein. Il savait lui que ma femme m'aimait plus et tout parce qu'il avait dû intercepter les SMS ça se trouve. Ou les conversations. J'allais dire les connexions. Comment tu fais là quand tu parles avec tes amis ? Tu te connectes ? Hein ? Sur le Facebook ? J'ai l'impression d'être ma grand-mère en ce moment. Ouais elle s'arrêtait au feu rouge je le fais de temps en temps pour suivre les dialogues. Mais là j'ai essayé de me remettre sur ma chaise. J'ai un peu mal à la cheville. Ah le perso est sympa. De Lester. Mais c'est beaucoup trop dangereux quelqu'un qui connaît tout surtout pas comme ça. Moi j'ai peur de l'état aussi. Trop d'info là. Hop là. C'est peut-être la broderie ouais. Allez c'est parti. J'entre dans la bijouterie. Tu me donnes les consignes avec les lunettes ? Oh les lunettes ça ? D'un coup là ? J'ai l'air de droite. Voilà ça y est. De facto là. C'est bon. C'est là qu'il faut que je rentre ? C'est une bijouterie ça c'est quoi ça ? C'est quoi ce magasin là ? C'est un bijou ça ? C'est une meuf ouais. Qui tient un collier. Mais attends mais ça fait pas du tout Deventure de bijouterie de luxe. Ça fait bijouterie de merde ouais. Les lunettes de mon père. Ah ouais ? Celle-là elle le font plus avec sa dégaine Avec son costard ça fait de droite quoi. Il y a une bijouterie qui s'appelle Kaka ? Non mais c'est pas la bijouterie ça. C'est sûr et certain que non. Il y a qui Kaka ? Quand nous on est convoqués par la police Nous ouvriers par exemple On n'a pas d'immunité ouvrière. Désolée on y va. Merci Malinemune pour les 30 mois de soutien. 30 mois et demi dans cette... 30 mois entre moi et 7 ans. Ah oui et demi j'étais en mode quoi ? Comment tu sais ? Merci merci. Comment je récupère ça ? Il va tout pirater ? Kaka c'est toujours plus sexy en français. C'est vrai. Kaka la nouvelle eau de parfum par Dior. Angelico. Ah bah voilà ! Angelico ça fait vachement plus bijouterie luxe ça. Regardez ça. Ah voilà ! Ça ok. Ça ok. Bonjour. Je ne sais pas où elle est la ventilation. C'est ça l'alarme ? Non ça c'est la caisse enregistreuse. Je ne sais pas où elle est l'alarme. L'alarme elle est pas à côté de la porte ? C'est pas un clair ça. Ah non ça c'est clair. Kaka. L'eau de parfum par Dior. Je ne sais pas où il est le boîtier de l'alarme. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Je la vois pas l'alarme ? Je la vois pas l'alarme. Je le sais. C'est ça. Je l'ai pas vu à côté de la porte. Dior éthique, dure éthique, non personne n'a eu le jeu de mots là. Quoi ? Sur le toit ? Non mais d'accord, mais je suis censée monter comment sur le toit du building là ? Ça va pas ? Je vais pas avoir l'air louche du tout, c'est clair. Ça va pas ? C'est quoi ce plan là ? Ça va être horrible. Attendez, en plus j'ai mal aux oreilles là. Je sais pas pourquoi. Mais tu te fous de ma gueule ? Retourne à la caisse. J'essaye, j'essaye. Il me met des coups de pression là, je suis en train de courir en plus. J'arrive ! Il court tellement pas vite avec son costard de merde. Regardez ! Regardez le dogo ! C'est un caniche ! Caniche de luxe ! J'arrive, 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 Lester. Arrête de me mettre des coups de pression. Ça a mal se passer. Mes lunettes étaient en train de être complètement écrasées là avec mon casque. Trouver un point d'accès. Mais attends, je suis censée faire comment ça ? T'aimes pas les caniches ? Non, c'est pas de leur faute, il ressemble à ça. Moi, j'aime tous les chiens. Pourquoi il est cul nu ? Ah, ça, tu sais. C'est, voilà quoi. Il y a un autre caniche ici. C'est la mode, une mode particulière de toilettage, quoi. Avec un chantier, oui, on pourra monter. Là ? Ah oui, c'est un nouveau magasin. Ce caniche, il avait plus d'argent que moi ! C'est tellement... Ce caniche mangeait mieux que moi. Je sais pas si on peut... Je sais pas si on peut caresser les chiens dans le jeu. Il est probablement un John Doe, non ? Qu'est-ce que tu penses ? OD, shootout, peut-être juste un crash de voiture, non ? Anonymous charred remains on the highway. Ils avaient seulement vu ce qu'un pauvre putain qu'ils avaient sur leurs mains. J'ai vécu chez... J'ai vécu chez des bourgeois qui donnaient du faux filet et du saumon à leurs chiens. Waouh... Ah, on peut jouer avec le chien de la mare qui s'appelle Chop, oui, je l'ai rencontré la dernière fois, ce magnifique chien, qui ne pensait qu'à Ken, évidemment. Elle est de quel côté, la bijouterie, là ? Je reconnais rien. Ouais, tu peux ce chien-là. C'est ici ? Non, c'est pas ça. Allez, c'est bon, ça spoil, ça fatigue. J'en ai marre. Donner de la nourriture humaine pour un chien, la meilleure idée possible, pour les rendre malades. Coup ! Attendez, faut que je traverse, mais... Voilà, c'est là. C'est Y. X, pardon. Vous savez qu'il y a que de la merde dans les croquettes industrielles, hein. Ok, un chien, un chat, ça ne mange pas pareil qu'un humain, mais tu peux leur cuisiner des trucs toi-même si t'es bien renseigné. Mon chien, il ne mange que des cailloux, il n'est pas tombé malade. Ça vient, Frère Pilaf. Les croquettes industrielles, c'est du sel et de la merdasse. Attends, mais j'essaye, là. Il me dit de grimper, grimper, mais je vais finir électrocuter, moi, au bout d'un moment, là. Ah bah voilà, je me mets un coup de tête. Ah, coup dur ! Il est tombé en arrière du choc. Euh... Voilà comment j'en fais. Là, je ne peux pas monter plus haut, hein. Franchement, je veux bien tout donner, là, mais... À moins que je passe par là. Mais est-ce que ça me permet de monter plus haut après ? Je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit, là ? Je viens de là, c'est ça ? Je suis perdue, hein. Je me suis perdue sur le toit. Et là, ça casse. Non, mais la minimap, j'essaye de me repérer, mais je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Mais ouais, en effet, ça ne sert à rien, là. Je vais repasser de l'autre côté. Cette quête est un piège, il passe 20 minutes à chaque fois sans comprendre. Mais là, il faut que j'aille ici, mais... Je vais me faire avec ton QT, en fait. C'est quand même pas sympa. Ce jeu est fourbe. Ah, il faut juste passer là. Et monter là-dessus, j'imagine. Oh, il a fait une belle roulade, là. Impressionnant. Comme ça, c'est bon ? Ça te suffit, là ? Ça suffit. Ok, j'active la caméra. Je ne sais pas où je suis, là. Je ne sais pas où aller, là, bijouterie. C'était où ? Je ne sais pas. Look le point jaune. Mais je sais, je l'avais vu le point jaune, mais je n'arrivais pas à y accéder. Il faut juste avoir un bon oncle pour faire du repérage. Ce n'est pas super bien expliqué. La bijouterie sous mes pieds. Bah alors, ça sert à quoi que je prenne une photo ? Je comprends rien. Il faut prendre la ventile sur le toit. Ah, donc ça ! Voilà. Merci. Oui, c'est vrai que là, si quelqu'un me voit... En fait, je ne pouvais pas la prendre en photo parce que je ne pouvais pas passer par-dessus les barbelés, donc il fallait un truc qui me permette de voir plus haut. Très bien, j'ai compris ! C'était laborieux, cette quête. Le problème, c'est que je n'ai pas encore d'équipe. Salut, Sinjam ! Je n'ai pas encore d'équipe pour faire le... Oh là là, ça roule sur n'importe quoi. Ah ouais, c'est horrible le backseat. J'en peux plus. J'écoute pendant le briefing, mais c'est compliqué d'animer un stream en français, de comprendre l'anglais et de lire les sous-titres en même temps. Non, mais je saute pas, je saute pas ! Mais ouais, vous n'êtes pas du tout patient par rapport à d'autres jeux, c'est drôle. Tout de suite, il faut que j'ai compris et que je le fasse, quoi. J'ai intérêt à ne pas attendre plus de deux minutes. On peut pas rentrer par là. C'était où la sortie ? Je m'en souviens pas. Oh non ! Là ! C'est ça ? J'espère que c'est ça. Non, saute pas, saute pas. Voilà, merci. C'est bon. Je compte jusqu'à 3 et je backseat ! Bonne soirée Guillauche, merci d'être passée. Je suis venue pour les coups de bulles sur les murs. J'arrive pas, des fois, je me trompe de bouton. Et au lieu de sauter, je me lance contre le mur et je me cogne la tête, c'est juste horrible. C'est un jeu d'action, les gens ont besoin de l'action, mais on a de l'action de 80% du temps quand même dans ce jeu. Le reste du temps, on est en voiture, ça va. C'est vrai qu'il a dégueulassé son costard à rouler partout. Voilà, c'est bon, j'arrive. Ah mais t'es resté en plein milieu comme ça, t'as pas garé la caisse. Allons-y. Ah ouais, un speedrun du jeu par contre, ça doit pas être la même ambiance, clairement. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc on devrait faire ça deux jours avec des gens ? Aie aie aie, il veut embarquer Franklin dans le bail. Franklin a intérêt à pas en parler à Lamar, parce que s'il y a Lamar qui s'embrouille là-dedans et qu'ils voudraient avec nous faire le truc, ça va super mal se passer, c'est sûr. Le livreur des libéraux que je viens de faucher, il est clairement pas assuré, je pense. J'ai vraiment fauché quelqu'un sans aucun scrupule, quoi. Quand tu sautes un poil trop tôt, ça ne trigger pas l'anime d'escalade. Ouais, le timing est un peu bizarre, j'ai trouvé aussi, ouais. Lamar, il est fiable, bien sûr. Ouais, évidemment, son chien est plus fiable que lui, je suis d'accord. Oh, je dois choisir là ce qu'on va faire. Oh. Oh, 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 oh... Mais non, je vais voler des trucs à la police ? Donc, il y aura bien Franklin. Alors, ma manière de jouer d'habitude, c'est vachement bourrine. Genre, j'y vais et voilà. Mais je vous avoue que là, je trouve que de se transformer en exterminateur et d'envoyer du gaz, je trouve ça drôle. Je trouve ça plus drôle. On compte sur toi, Maudio, ça va être compliqué là. Mais laisse-moi tranquille, je parle à mon chat, il me met des coups de pression là, c'est pour... Oh là là. Subtile, on va dire subtile, allez, on tente subtile. Ah, you've grown wise and cautious in your old age, ok ? Select personnel with that in mind. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now, the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Il faut que je choisisse le... D'accord. Vos hommes de main prennent une part du but. Les moins compétents demanderont moins, mais seront médiocres. Plus ils feront de braquage, plus ils seront compétents. Ah, ils gagnent en XP au fur et à mesure. Mais ferme-la ! Je suis en train de regarder. Lui, il prend 8% de part. Karim Dance. Il a une bonne conduite et un sang froid. Oh, ça va, si c'est plus de la moitié. Vas-y. Je vais prendre Karim. Ah, pardon, Karim est nul pour le choix de véhicule. Mec, il risque de nous prendre une dépanneuse. Mais c'est pas grave. Ça sera drôle. Ah oui, donc on prend quelqu'un qui s'est pas tiré, alors. Norm Richards, voilà. Santé maximale, il a ça. Bon, il est déjà à moitié mort. Mais prenons-le. Merci, 7DTV. Pour les 4 bras de soutien, merci. Je vais prendre quelqu'un qui s'est pas tiré. Je suis pas censée tirer, de toute façon. Ah, Norm. Je me suis dit comme un peu d'un idiot, mais il pourrait être utile. Comment ça, il est bête ? Mais c'est la personne qui va déterminer combien de temps que tu arrives à l'intérieur. Paris. Bon, c'est un touch féminin. J'ai que les braqueurs de base. Bah c'est normal, j'ai jamais cheveux aux cheveux. C'est normal. Oh là là. Merci. Quand nous, on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolée, on y va. Merci, Ténalis, pour les 3-3 de soutien. Merci, merci. Il y en a 3 à cœur, normalement. De toute façon, je veux la prendre réelle. Merci, merci, merci. Incroyable. Je pense que c'est elle, de toute façon, la plus... C'est elle la plus déterminante par rapport aux autres postes. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Oui, je sais que plus je prends des gens compétents, plus je prends une part. Le jeu me l'a expliqué. Choisir l'équipe, c'est bon là ? Attends, merde, je n'ai pas écouté du coup. C'est bon. C'est bon, il fallait juste valider. C'est bon, c'est bon. Je vous appelle quand tout est prêt. Vous allez me placer à l'équipe. Oh, quoi ? Mon rep n'est pas encore plus ? Tu es un homme mort, Michael. Je vous appelle. Mais faites gaffe à pas spoiler, oui. En vrai, vous êtes beaucoup trop bourrins. Je sais que vous connaissez le jeu sur le bout des doigts, mais moi, je suis en train de découvrir, quoi. Vous vous rendez pas compte ? Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, j'ai l'impression que le hack, c'est vachement important. Je pense que c'était mieux d'en prendre une otakette dès le début. Ah, ben voilà, je vais appeler Franklin. On va se préparer. Je l'emmène dans un plan qu'il sera mal payé ou il risque sa vie. Franchement, ça vend du rêve. Ça vend du rêve, dit comme ça. D'ailleurs, je vais passer sur... J'ai reçu des messages, mais c'est les mêmes. Ah non, j'ai reçu des pièces et de la spéculation. Ouais, ça m'intéresse pas. Je vais changer de personnage. On va voir ce qu'en pense Franklin. Je me téléporte. Ce jeu à 7 ans, c'est comme spoiler Star Wars. Oui, non, mais ça, ça veut rien dire, en fait. L'autre jour, j'avais pas envie de spoiler, par exemple, Buffy. Buffy qui est sorti quand même depuis les années 90 et tout. Mais en fait, le truc, c'est que... Il y a des gens qui sont nés des années après, qui n'ont pas connu les jeux et tout. C'est pas une raison, en fait. Pour gâcher leur découverte. C'est vrai que je lui avais changé sa coupe de cheveux, lui aussi. J'avais complètement oublié. Je l'ai pas reconnu au début. J'ai dit, c'est quoi ce PNJ ? Ah, il y a les flics qui sont en train d'embrouiller quelqu'un. Il sera payé en visibilité. Non, apparemment, c'est en expérience. Voilà. Attends, ils se font tirer dessus, là ? C'est des gens qui se font tirer dessus et tout. Moi, je m'en vais. Spoiler Mass Effect, c'est mal, même si c'est vieux. Exactement. Voilà, mais il y a quelqu'un qui court et tout. Enfin, ça a l'air terrible. Je vais me barrer parce que j'en ai rien à foutre de ce qui arrive aux gens. On va aller à côté faire la quête. J'adore quand il crie. Il y a des gens ici qui étaient panés quand j'étais à 5 ans sorti. Non, mais t'as compris l'idée. T'as compris l'idée. On n'a pas joué à tous les jeux de la génération, même quand c'est de notre âge. C'est sorti en 2013. Peut-être qu'en 2013, on avait autre chose à foutre. Moi, par exemple, je rentrais à la fac, j'avais un peu de choses à foutre que de mettre du budget dans un jeu qui venait de sortir. On connaît pas tout, quoi. C'est surtout ça. Oui, tu as looté un sub, Dragoral. Bravo. Merci encore, Perconou. Mais c'est vrai qu'on a pris des mécanismes, quoi, quand vous avez beaucoup vu les jeux. Mais bon, c'est pas une raison. C'est quoi cette voiture-là ? On l'entend presque pas rouler. C'est trop perturbant ? On entend pas le moteur et tout ? Bah, je crois que c'est... Non, 2014 ? Non, 2013. Non, non, 2013. La sortie de GTA V, je crois que c'est 2013. C'est une voiture électrique. Ah, mais c'est pour ça... Je suis en train de conduire une Tesla, là. On l'entend presque pas, c'est vraiment flippant. Et elle va tellement vite ! Wow. GTA Saint-Andreas, j'y ai pas joué, bah... C'est vraiment mon premier GTA. Attends, je rentre chez moi avec ma Tesla ? Hey, yo, what up, man ? Asking for travel ? Je peux comprendre, Rigop. En vrai, c'est couture, quand même, de se faire spoiler. Moi, pareil, en fait... Star Wars, j'ai découvert quand j'étais... J'avais 19 ans. Donc, vous voyez, c'est tard. J'ai découvert Star Wars à 19 ans, quand même. Enfin, j'avais vu des extraits, mais je m'étais pas posée devant le film et tout, quoi. Salut, Tova Bird ! Mais... C'est pas chez moi ? Pardon, 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 c'est chez le voisin ? Excusez-moi, j'étais persuadée que c'était chez moi. Je comprenais pas. Excusez-moi, excusez-moi. Quel boloss ! Je suis réveillée devant des voisins ! Oh, supportable. Elle était bien, cette voiture ? Oh, mon frère a été répondu bien. Salut ! Je ne veux pas savoir. Franklin ! Qu'est-ce que ? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe ici ? Esperons-moi, Franklin, qu'est-ce que tu fais ici ? Je vis ici. C'est la moitié de ma maison aussi. Donc tu dis ? En tout cas, Magenta est réinvigérée de ma féminité. Donc fais-ce que t'es déroulé, tu vas, tu vas ! Tu vas, tu vas, tu vas ! Et tu vas, tu vas, tu vas ! Et tu vas, tu vas ! Vulva ! Yeah, yeah ! Vulva ! C'est la moitié de ma femme. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. Pas de fermer. J'ai entendu. It's funny, fuck. Why do you keep hanging around, yourself clown, Elle? Shake this fool, man. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh la 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 la... Oh la la... Je ne sais pas quoi prendre. Je prends une nouvelle arme ? Je prends une nouvelle arme ou pas ? Je fais quoi ? Ah, il y a que moi qui peux acheter ! D'accord. Ouais, mais les sources, ils ont fait de la prison et tout. Oh l'enfer. Pistolet, très bien. Pistolet de combat. Il a dit shotgun ? Ah d'accord. Je ne sais pas où ils sont les shotgun. Je ne sais pas où ils sont les shotgun. La lampe torche, oui, je me souviens. Shotgun. En fait, le problème, c'est que je n'arrive vraiment pas à gérer tout ce qu'ils me disent. Il parle trop, en fait. C'est là. Il parle tout le temps en boucle et toi, tu essaies de te concentrer. Ah, c'est trop dur. C'est vraiment dur. Donc ça, fusil à pompe, ça c'est bon. Je l'ai acheté, là, c'est bon ? Les flashbangs, c'est pas là ? Ou ici ? Protection pare-balles, non, c'est pas ça. Ça va être un truc qui est accroché, là. Là, c'est pas ça, ça ? Et achète une pelle, c'est clair. Grenade. Non, c'est pas ça. Alors, cette tête par là. Ah non, mais là, c'est pour s'entraîner. D'accord, d'accord, d'accord. C'était le menu pour afficher les modifications. Ouais, je vois, je vois. Une torche. Mais que tu rajoutes par-dessus ? Je sais pas où elle est. Ah d'accord, il faut que je customise, d'accord, ok. Donc, là, je vais là-dessus. Et là... Torche. Favorise l'acquisition des cibles dans l'obscurité. Elle est sur le côté, la torche, vous voyez ? Elle se met au bout du fusil. Ok. Ça coûte cher ! Mais il y a des caméras dans ce genre de magasin. J'aurais dû y aller tout seul. Allons-y. J'aurais dû y aller toute seule. Mais c'est une lampe qui est mise sur l'appareil, donc ça coûte cher, quoi. 472 dollars, la lampe, hein. Ouais. Fallait jouer en bourse, j'ai pas envie de jouer en bourse, bordel. T'imagines, tu demandes une lampe pour me dire qu'elle se ramène avec une grenade. Une flashbang ? Ouais. Ça aurait été drôle. Et j'avais pas compris que c'était une amélioration. Non mais rien. Allez. Reste. C'est tout un bruit. C'est tout un bruit. Ouais, c'est la fixation qui coûte cher. Je pense que c'est ça, c'est la fixation de la lampe qui coûte un bras. C'est pas une petite lampe torche de merde, tu vois, c'est le truc exprès pour ce gun et tout, l'enfer. C'est le vrai prix ! C'est vrai, t'as été regarder ! Ouah... Ouah, c'est cher. Allez, sortons. Ça va mal... Enfin franchement, si c'est un truc de drogue, ça va mal tourner. Ça coûte moins cher sur le Dark Web. 5 euros sur AliExpress, ce que disaient les gens. Yo, ça va mal se passer ! C'est ça, putain de ce genre de papier-ed. C'est ça, c'est quoi ? C'est quoi, t'es rien que, mec ? Chaque. C'est quoi, t'es bizarre ? C'est quoi ? Ça va, t'es vraiment pas ton de fil ? D, ma n***a, just got out, crossin' lines, did some time with some of your folks. Hey, look, 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 this ain't about you, man. You know these n***as done. Yo, what the f**k this trick talkin' about, man? Yeah, 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 yeah. Somebody creepin' on us? They put a n***a on TV, man. I brought some gang intervention shit. Hey, this ain't the police, dawg. This some ballers bullshit. N***a, that's some bullshit. Fuck you. Hey, what the setup, n***a? This shit fucked up. Fuck you, n***a. Fuck you. Oh! Oh, bitch-ass ballers. Whaaaaat? C'était... c'était un setup. Ah oui, la lampe torche, ça vaut la peine, ok, j'ai rien dit. F**k, je peux pas changer d'arme, là? Oh, m******a, that ain't me. I can see that. Here again. Familles ain't no more. J'vais les laisser tirer. F**k, c'est ça. Liative. Il va falloir avancer, parce que si ça se trouve, il pop en boucle en plus. Allez, on y va, on y va, on y va! Vous pensez qu'il y a de l'accès à l'accès pendant que vous étiez sur ce plat ? Il y a toujours une route, m****, et nous allons le trouver ! Non mais dans le noir, on va galérer. J'aurais peut-être dû garder mon shotgun. Mais le shotgun de loin, ça sert à rien. Putain, il a fait exploser la porte, lui ! Putain, il avait un semi-automatique ! On peut pas récupérer leurs armes au sol ? T'es about to have a bunch of dead homies ! You ain't creepin' on up ? Fuck you ! Le pompe, il peut être précis, mais à distance, ça sert à rien. Ça s'éparpille, le pompe. Faut mieux être au pistolet, là. Non mais ça tenait pas... C'était pas bien sur le papier comme coup ! On a kidnappé le mec, évidemment qu'on pouvait pas lui faire confiance ! Y a le bruit des chargeurs, mais est-ce que je ramasse les armes aussi ? Les munitions, ok, mais... Le pompe marche à distance ? Ah d'accord, c'est pas logique, mais ok. Ah bon ? Attends, j'avais peur, attends. J'avais raison d'avoir peur, penche-toi ! Lamar, j'ai aucune confiance en lui pour trouver des coups ! J'avais raison. Il faut mieux être avec Michael sur ce coup. Excuse-moi, mais vous me gênez, là, en fait, je peux même pas passer pour tirer. Il va y avoir du friendly fire. Un pompe est tiré très loin ? Ouais, mais quand même. Mais ça touche de loin, mais c'est quand même moins précis qu'un pistolet, quoi. D'accord. Mais j'étais derrière ! Dégolasse. J'ai plus de soin. J'ai pas du soin... Enfin, j'ai plus de vie, pardon. JB est pas là, faut que tu m'aides. Mais arrête de m'envoyer des SMS, tu vois bien que je suis en train de mourir ! Enfin, non, elle le sait pas, mais... Ah ! L'enfer. Ça a pas visé, là. Ah, c'est bon. Mais penche-toi ! L'enfer. C'est pas des aliens. Oui, c'est sûr. Elle écrit en SMS, c'est tout à fait détestable. Moi aussi, je fais ça souvent. Mais ils sont combien, là ? Ils ont des AK, en plus. Faut se barrer, faut se barrer, faut se barrer. Faut se barrer, là, on a pas le choix, faut se barrer. Qui me tient dessus, là ? Il est où ? Je le vois pas sur le radar. Ah bah voilà. Ah bah voilà ! Ah, coup dur pour la chose française. J'ai brûlé. Mais je sais pas où sont mes trucs de soins. Ah ouais, ça tire de très très loin, d'accord. Je me fais défoncer. Je me fais défoncer, en fait. Combustion spontanée. Après, il me restait ça, de vie, donc... Donc c'est pas déconnant. Coup dur, coup dur, coup dur ! Mais pourquoi ils tirent pas ? L'enfer. Ouais mais ça, c'est la même chose dans les jeux Rockstar. Tu te prends souvent beaucoup de balles. Après, si tu devais prendre une balle et tu mourrais, ce serait pas le même type de jeu. Il est où, là ? Il est là. C'est bon, il est mort, là, non ? C'est bon. Viens là ! Qu'est-ce tu fais ? Hop là, ça dégage. Attends, je récupère, voir si... Ah ouais, ça prend l'arme, vous avez raison. Hop là, le soir. Quoi ? Il y a des fics ? Les TP, c'est à la manette le bon goût. Mais je joue à la manette pour pas que vous ayez envie de vomir. Je fais comme je peux. C'est des fics ou pas ? Non, c'est pas les fics encore. Tout le monde est invité à la fête. Bon, on se barre. J'y vais, j'y vais, j'y vais, je passe devant. Ah mais d'accord, mais y'a même un hélicoptère ! On va plutôt prendre un fusil d'assaut, alors. Qu'est-ce que tu veux ? Tu vas crever, oui ? Y'en a combien ? C'est une blague, lui ? C'est bon, c'est le poubelle. Échappez-vous de la déchetterie. Je veux bien, mais... Ah, par là ? Ah d'accord, ils sont partis. Ils sont partis sans moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Le tétanos ! Ne chopez pas le tétanos ! Allez, on y va, on y va, on y va. Non mais ils voient, ils voient là déjà. Allez, j'essaie, j'essaie, j'essaie. C'est pas très républicain ce qui est en train de se passer de toute façon. Vite, 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 vite ! Il faut rentrer là. Rentrer dans la caisse là, rentrer dans la caisse. Un, deux, c'est bon. J'aurais dû attendre un peu avant de l'utiliser, non ? Je me fais tirer dessus par la police ! C'est difficile. Je vais faire le tour de ce truc là. Je peux pas. Coup dur pour la jause française. J'aurais pu le désactiver, d'accord. Excusez-moi, je me suis trompée, je pensais pas que c'était le parking. Je m'en vais. Laissez-moi tranquille ! Putain, elle est pire ! C'est toujours la meilleure conduite, ouais, ça bouge pas. Il y a une cohérence en tout cas. Attendez, mais c'est dur, hein ! Tiens là, je prends de l'autre côté, qu'est-ce que tu vas faire ? Ah, ils me suivent ! Oh là, mais regardez ça, la vue de haut, ce que ça donne ! À l'aide ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est trop stylé, les plans comme ça ! C'est trop stylé ! Je comprends rien à ce que je fais, mais c'est trop stylé, j'aime trop ! En vrai, c'est juste trop beau, les plans qui changent comme ça. J'aime trop ! J'aimerais trop regarder un stream avec quelqu'un d'autre qui joue pour profiter des plans, là, mais quelqu'un qui conduit bien, vous voyez ? Quelqu'un qui a du style, de l'élégance, quoi. Enfin, quelqu'un qui... Ah ouais, c'est trop stylé. Monde par là, monte ! Ah ouais, c'est trop stylé. Je passe le meilleur moment de ma vie. Attention. Il me cherche. Je fais la morte ? Il m'a trouvé. J'aurais essayé. J'aurais essayé. Ok, pour pouvoir s'enfuir, là, y a des flics partout. Purée, ça a planté ! Ça a planté en l'air, j'ai eu trop peur ! Ah, mais je viens de repasser, en fait, tu tournes en rond, là ? Je viens de réaliser. Oula ! 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 Ça tente des moves à la drive. On fait comme on peut, Spirio. Bah, c'est bon, là ! J'ai fait un petit cut tranquille. Il y a eu un petit freeze, par contre, hein, de la part du jeu. C'est bon, là, y a plus de filles qui vont me choper par là. On est tranquilles par là, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça passe. Ah non, il a dit Eyes on the suspect ! Ils m'ont chopé, là. Si je passe par là. Si je me mets par là, là. Je suis passée devant un commissariat, merde, c'est ça ? Oh non, j'étais si bien. Mais ferme ! Pardon, je... La carte qu'ignote quand ils te voient ? Oui, je sais, mais je savais pas comment ils m'ont vue parce qu'il y avait pas de voiture, tu vois ce que je veux dire ? Là, il a dit quoi, là ? J'ai pas entendu avec ça. Fais chier, là ! Ils savent pas conduire dans ce pays, là ! Insupportable ! Pendant l'accident, ils m'ont perdu. Merci WikiWikiWook ! Pour les 4 mois de soutien, merci beaucoup ! Merci, merci ! Pourquoi c'est Team Mode ? Qu'est-ce qu'il y a ? Merci beaucoup pour les 4 mois. Ah ouais, elle a que des sales histoires. J'ai fait le nécessaire. Ouais, merci pour ça, c'est ça ! C'est tout sur toi, L.D., Link, vous dommage. Moi ? Eh, je ne sais pas que les fous vont nous rouler. Ils ont commencé quelque chose avec les balles, c'est merde ! Je ne me souviens pas si tu es CGF pour la vie, mec ! C'est fini ! C'est fini, tu comprends ? En fait, nous n'avons pas CGF pour la vie, parce que tout ça veut dire que nous nous donnons de rien pour rien. Nous avons notre propre merde maintenant, homie, des gangsters. Oh non, non, il ne veut pas dire ça, L.O.F. C'est juste en parlant de sa tête. Je vais y arriver à travers les lines, ok ? Je vais y parler avec les hommes. Oui, c'est une bonne idée, mec ! C'est une bonne chose ! Mais si je dois couper les a**holes pour ça, la gang vient d'abord. Oh, ça ne va pas venir, homie. Tu es tout diplomatique et merde ! Ouais ! C'est un vrai c***** diplomatique, hein ? C'est ce qu'on a dit, c***** ! C'est ce qu'on a dit, c***** ! C'est ce qu'on a dit, c***** ! C***** ! Je ne veux pas venir de là ! Je ne veux pas vous arrêter, petit homie ! Look bohème pour la voiture, ça m'a fait rire ! Oui, la voiture est un peu déglinguée, c'est look bohème quoi, c'est vintage ! C'est DIY ! Deux personnes engagées dans une fusillade, la personne Yves qui conduit très vite. C'est super dur de conduire, en vrai, dans le jeu. Il y a la voiture, la petite Tesla électrique, elle était plus facile à manoeuvrer. Certains accidents trigger des animations qui font que le jeu arrête de faire pop des flics. Ah bah voilà, je vais provoquer des accidents en boucle, c'est tout. Regardez, mes portières, elles s'ouvrent sans mon consentement, on en est rendus là, en fait. Non mais la mission secondaire course, on l'a fait à la fin du dernier stream. C'était scandaleux. Mais quand je vous dis scandaleux, c'était vraiment scandaleux quoi. Non, je suis encore en train de rentrer chez les voisins. Oh 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 ! Non mais là, je viens de déglinguer le truc des voisins ! Mais range cette arme, non ? Comment on range ? Ferme ta gueule ! C'est encore chez les voisins, mais arrête de rentrer chez les voisins, non ? Putain. J'ai une arme et tout, mais je veux juste rentrer chez moi, je sais pas comment ranger mon arme. JPP. T'as éclaté le parallélisme des roues, ça y est. Ça y est, les embrouilles. Comment ça s'engueule ? J'ai rencontré Mozy, elle m'a pris pour un lampadaire. Abusée. Et alors que nous dit la carte là ? Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Ça c'est la course encore, non ? Ça c'est le point course, je crois. Bah écoutez, j'ai plus rien là, comment je fais pour continuer ? Je vais peut-être recevoir un appel. Les voisins vont pas réagir pour leur grillage si t'es armé comme ça, c'est vrai. Ça fait un peu peur, t'arrives avec ton arme automatique et tout. Oula, qu'est-ce qui vous arrive là ? Le jeu, il a enregistré la voiture électrique ? Ah bon ? J'aime bien ça. Tiens, voilà, une trousse de soin. Allons faire le point d'interrogation alors, si c'est pas une course. J'ai pas envie de me taper une course. Elle fait son masque ? Justement, j'ai fait avec les deux persos la attaque au stack. Allons au point d'interrogation alors. Il y a une voiture noire, mais c'est la mienne qui est déglinguée ça. Mais je vais prendre la petite moto. Petite save. Je peux faire une save comme ça, là ? Oh, le petit casque ! Le petit casque à flammes ! C'était pas ça que je voulais faire. Sauvegarde. On peut faire une sauvegarde ici. Avec le téléphone. Sauvegarde rapide. Le 11... Le 30 novembre, oui, c'est ça. Je sauvegarde, oui. Voilà. Les courses sont affichées avec un drapeau. D'accord, maintenant que j'ai débloqué les courses, ça sera un drapeau. Bah, parfait. Allons-y. Oui, normalement, ça sauvegarde automatiquement ce jeu. Mais bon, comme quelqu'un m'a demandé, je me suis dit, on ne sait jamais. Vous avez raison si ça plante. Parce que si le jeu freeze ou quoi. Il faut peut-être passer sur Michael. Bah, j'ai joué avec Michael tout à l'heure, là. J'avais envie de faire un peu de Franklin. De toute façon, je pense pas que ça sert à... Enfin, je pense que c'est bien de faire quelques guides secondaires aussi. Ça sent le drame en moto. La moto est hyper malléable, celle-là. Euh, malléable. C'est pas de la pâte à modeler. Hyper maniable. Hyper malléable. Oh, le petit boule de la moto, là. Maléable. J'ai pas débloqué les courses vu que j'ai pas fini la mission. Donc, ça se trouve, si je retourne au point d'interrogation, ça va être encore la course. C'est ça, le problème. On va voir. Mais j'ai pas envie de me taper des courses, en fait. Sinon, ouais, tu peux aller dans le lit pour sauvegarder aussi. Vu que j'étais chez moi, j'aurais pu... Mais avec le téléphone, c'est quand même bien sympa, je trouve, la sauvegarde. Tu prends plus son dégât en moto lors de l'accident. Ouais, bah, comme dans la vraie vie, quoi. Vu qu'il y a pas d'habitacle pour te protéger. C'est dangereux. Mais là, par exemple, celle-là, je la trouve hyper maniable. Voyez, je glisse comme ça, tranquille. Essaye de faire du triathlon. Pourquoi tu veux que je fasse du triathlon ? T'as envie que je cours, là ? Un petit vélo. L'autre jour, c'était drôle. Quand on a joué Michael qui faisait du vélo avec son fils, j'ai trouvé ça marrant. Ah, voilà. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est quoi ? Non, mais la dernière fois, on a dit que j'étais raciste ici. Je suis venue et ils ont appelé la police. Il y a eu des voleurs policières. What ? C'est quoi ? D'enviens ça... Hey, hey, hey ! Hey, hey ! Hey, hey ! Whoa ! Back off there, cowboy ! Je sais mes rights constitutionnels ! En tout cas, je sais que tu viens ici pour te débrouiller. C'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon. Hey ! Je sais, je vois un quartier de blues, man ! Et, tu sais, les vieilles décors de tes vins, même qu'ils sont un peu plus closeted. Je veux dire. Qu'est-ce que ? Un blanc blanc en train de vie, vous pensez qu'il est un petit peu de clay PG sellout ? Tu, putain-c*****, punk m'en*** ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, hey ! Oh, je suis désolée ! Je n'ai pas de contacte, tu sais. Je sais, je sais, je sais, je suis un blanc blanc. Je sais, je sais, je c'est un blanc blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! Ah bah allez, c'est parti ! Oula, ça c'est un produit sabre ! Allez vas-y, je poursuis la limo, c'est parti ! J'aime bien l'argent, donc je le fais pour l'argent, pour me payer des lamptorches à 400 balles ! On a pas le choix, 475 balles ! C'est à peine exagéré ! Le perso est insupportable ! Là, c'est bon ? Je l'aime ! Je l'aime ! Wow ! Quel connard ! Non mais là, c'est chaud quand même ce qu'il fait ! Non, c'est pas du journalisme ! Tu es un record ? Les fans ont le droit de savoir ! Tout ! Wow ! Non, non ! Wow, mais le miso ! Ils ne l'ont pas appelé le silicone slatter pour rien ! Elle ressemble à un hôte dans un tunnel de l'eau ! Quoi ? Quoi ? Mais il est hyper misogyne ! Il a dit des trucs homophobes, racistes, et là, maintenant, voilà qu'il est misogyne ! Quoi ? Il y a un autre paparazzi ! Il va... Il veut le monopole ! Il veut tabasser le rival ! Il va tabasser le rival ! J'essaie de le rattraper, mais il était plus lourd, hein ! Lui, il est tout seul, non ? Ah non, il y en a deux ! C'est super dur, j'arrive plus à avancer là, j'ai pas continué à le maintenir. C'est odieux. J'essaie de le rattraper, mais ça va être chaud. Il me fait un doigt d'honneur, le connard ! Je vais te péter la gueule. Je vais te péter la gueule ! Je vais te péter la gueule ! Viens là ! Viens là en flux ! Viens là ! Viens là ! Vas-y ! Vas-y ! Ah, mais j'arrive pas, il faut que je reste plus longtemps à côté d'eux ! Moi, je sais que je peux désactiver. Il faut que je reste plus longtemps à côté d'eux ! En vrai, c'est dur à faire. Là, là, là ! Ah, c'est super dur ! Il faut maintenir la vitesse en même temps ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tourné où, là ? Oh, le connard ! Mais c'est trop dur de sa... On sait même pas où ils vont ! J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Là, comme ça. Mais là, je vais trop vite, vous voyez ? C'est trop dur à gérer. C'est trop dur à gérer. Mais à chaque fois que je veux le choper, il tourne. Je sais pas comment faire. Ils peuvent juste passer à arrêter pour se battre, son baby. C'est bon. Yes ! Yes ! Foncer dedans, ça marchait pas ! Ok, buddy, let's get out of here ! I'm already late for another snake-out ! Non, ça marchait pas ! Ça marchait pas de... De lui rouler dessus, enfin, de lui donner des coups. Ça marchait pas, fallait que lui, il tabasse, en fait. Il y a un small parking lot by the Café Redemption Courtyard in Morningwood. Drop me there ! And you can keep the bike, because I look after right people. Look after your people, and I know when the ride is high. If this is your bike, then I'm the fucking poke, dog. Ok, ok. Don't ruin the vibe. I think I got a decent shot of Miranda back there. Mais je vais avoir de l'argent avec ça ? Mais quel connard ! Quel connard ! Quelle horreur ! Oh... Oh... Mais quelle ordure ! Mais... C'est juste horrible ! C'est le pire perso que j'ai rencontré ! Franchement, c'est le pire perso que j'ai rencontré ! Et c'est la charge de la vérité, hein ! Mais en fait, c'est assez... En vrai, c'est caricatural, parce qu'il tire le perso jusqu'au bout. Mais je trouve que le perso est... Même s'il va trop loin, il est réaliste dans les remarques que tu peux te prendre, de... Quand t'es une meuf publique... Ferme ta gueule ! T'as pas à raconter ! C'est poussé à l'extrême, mais je trouve qu'en fait, quand t'es une... T'as une personne publique, et surtout quand t'es une meuf, t'as le côté hyper misogyne, qui est... Mais tu devrais pas avoir parlé de ta vie privée publiquement ! Alors que toi, tu partages pas forcément ta vie privée, juste... T'es là. Mais forcément, y a des choses qui sortent ou quoi. Et donc du coup, ils te traitent de salope pour ça, et puis après... T'es si belle ! Je rêve d'une date avec toi ! L'enfer. Et à l'intérieur même, d'une même personne. C'est une même personne qui va soit t'envoyer des agressions, soit vouloir... Tu vois ? Et ça, c'est hyper réaliste, hein ! Te faire traiter de pute par des mecs qui t'envoient leurs bites, après t'es là genre... T'es qui en fait ? Qu'est-ce tu fais ? Bah ouais, non, ça existe, hein ! Clairement. Clairement. Avant de dire le... Attends, avant de finir le jeu, avant de dire que c'est le pire. J'ai dit c'est le pire que j'ai rencontré ! Je suis au début du jeu, je le sais bien. Ouais, c'est ça, c'est une caricature des pires trucs, mais en vrai, c'est pas... C'est ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas si cliché que ça, c'est... Là, les mots sont explicites, mais y a des mecs qui te font ça Une heure de GTA V et maudit n'est plus la même. Insultes, violences... Le jeu vidéo, c'est les jeunes. Un ravage de la société sur TMC, à 21h50. Salut Zororo... Ronin ? Mais ouais, les mecs comme ça existent en vrai, ouais. Mais je trouve le jeu sympa en termes de satire. Clairement. Clairement, clairement. GTA, une expérience sociologique. Bah, justement, y a des textes qui disent ça. J'avais envie de savoir... Je lirai une fois que j'aurai fini GTA et je vous dirai ce que j'en pense, si vous voulez. Les connards qui t'abordent en te faisant un compliment et quand tu déclines, ils t'insultent. Exactement. Exactement. Sauf que quand t'es streameuse, tu vas... Ouais, c'est genre... Ou pareil, en boîte de nuit, tu vois. Par exemple, tu vas être en short ou quoi. Ou en robe, t'as un mec qui va tripoter et tu vas être là genre... Euh... Non. Euh... Non. Et elle va être là... Bah, quoi ? Tu l'as cherchée, sinon tu serais pas habillée comme ça ! Yes. Là, on parlait du paparazzi dans le jeu. Euh... Je sais pas. Faudrait que je rencontre les devs pour ça, donc y a pas trop d'intérêt. Je pense Penushi parce que c'est pas possible. Mais de toute façon, t'es moche ! C'est ça. En vrai, c'est complètement ça. Grave. Oui, quand je me balade en ville, y a des gourous qui m'abordent. J'en ai déjà rencontré un gourou, c'était drôle. J'ai une petite sauvegarde rapide. Et puis, comme il est 22h, et bien écoutez, ce sera la fin pour aujourd'hui. Ça lag un petit peu, tiens. Ce sera la fin pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine. Tous les lundis sur GTA, si vous avez envie de follow la chaîne et de suivre... Alors, je sais que le jeu est long, hein. On va pas le finir tout de suite, mais... Tous les lundis sur GTA en ce moment. Histoire de s'éclater un petit peu et de profiter du jeu et de découvrir petit à petit. Mais c'est vraiment très bien, hein. Je trouve ça cool, hein. Mais j'aime bien... Alors, j'aime bien jouer Michael, parce que je trouve ça drôle ce qui arrive à Michael la semaine dernière avec son fils et tout. Mais je préfère jouer... Je préfère Franklin, voilà. En fait, je préfère jouer Michael, mais je suis plus attachée à Franklin. Tu n'aimes pas les lives en replay ? Non, je publie sur la chaîne de Rediff, donc c'est en replay. Il y a des replays. Juste, les replays, ils sont sur YouTube, donc sur la chaîne Modi VOD. On peut voir où ton planning ? Bah, si tu cliques sur mon avatar, ça a agrandi, il y a écrit programme. Et voilà. Sinon, tu peux suivre sur les réseaux sociaux. J'ai envoyé le planning sur Twitter et sur Instagram. Sur Instagram, j'ai fait une une épinglée, comme ça, ça restera au-delà des 24 heures pour l'entièreté de la semaine. Un plaisir. En vrai, c'était cool, j'ai bien aimé. Mais je trouve ça drôle, j'ai hâte de terminer le jeu. Même si j'ai pas envie que ça s'arrête, mais j'ai hâte de terminer le jeu pour avoir le recul sur l'histoire et ce qu'ils ont voulu faire avec les persos. Mais je pense que c'est le genre de jeu où, comme il y a beaucoup de discussions aussi pendant que tu roules, tu t'en rends vachement plus compte en regardant le stream de quelqu'un ou en refaisant le jeu une deuxième fois, la richesse des dialogues et tout. Il y a eu zéro musique. Ouais, mais c'est pour garder la continuité. Il y a eu des musiques à certains moments et surtout il y a eu des seins et des trucs comme ça parce qu'on a eu du porno quand même dans le jeu, donc je préfère la jouer safe en fait. Après, vous vous en foutez, ça change quoi la différence entre l'avoir mercredi sur YouTube à 14h ou là maintenant tout de suite et moi je risque d'avoir des soucis quoi. Ça change rien. À part que vous... Voilà, vous voulez tout de suite comme d'habitude mais bon. Cimer pour ce moment miso-raciste homophobe avec le paparazzi. Ouais, c'était intéressant en vrai. Et il faut grave se concentrer parfois et c'est un peu dur d'animer en français en plus et de suivre le stream. Ça c'est vraiment dur. Ouais, c'est ça. On est obligé de mettre nos zik chez nous. On peut pas profiter de la musique du jeu. Ouais, comme Red Dead Redemption 2, je suis sûre que si je le faisais une deuxième fois ou que si je regarderais en stream le let's play de quelqu'un, je découvrirais plein de trucs aussi. Ouais. J'ai du mal à lire quand tu conduis. Ah ouais, c'est super dur. Franchement, c'est super dur. J'ai un peu mal à une dent. Ça me fait un peu peur. Genre en fait, j'ai une dent qui est plus sensible quand je mange. J'ai une sensibilité à la chaleur et au froid. Donc j'ai grave peur. Faut que j'allais prendre rendez-vous chez le dentiste. Voilà. C'est triste. C'est triste. Tant pourquoi est-ce que ça est hyper bien ? Bah j'en sais rien. J'ai pas joué au jeu, donc on verra ça vendredi quand j'y jouerai. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez voir plus de GTA et les autres lives. On se retrouve pour le prochain stream demain à partir de 19h sur The Villewin. Et voilà. Non, ça peut passer, je sais. Mais en fait, il faut que je prenne rendez-vous chez le dentiste pour la visite du Kia tous les ans et tout. De toute façon. Vérifiez que tout va bien. Mais non, je vais pas avoir une consultation d'urgence. C'est juste sensible à la chaleur et au froid. Voyons. Faut mettre de l'essentiel de cyanure. Je vais aller sur Doctissimo. Je vais apprendre que j'ai le cancer de la dent. Ou des os. Et voilà quoi. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi ce stream. Rendez-vous demain, 19h, pour The Evil Villewin. J'ai une mutuelle, évidemment que j'ai une mutuelle. Prenez soin de vous. Et à bientôt sur les internets, les gens. Attendez ! Je dis ça, mais en fait, j'ai pas remercié. Merci beaucoup, WikiWikiWook, pour les 4 mois de soutien. Dénalys, 30 mois de soutien. 7DeadTV, pour les 4 mois de soutien. Malennine, 30 mois. Merci, Zyl, pour les 2 mois de soutien. Motarming, 20 mois. Merci, Nofun, pour les 30 mois. PaulB, 5 mois de soutien. BlackLizardAir, 6 mois de soutien. Merci, Perko. Nous, pour les subs offerts. Avalon, 20 mois de soutien. Laloche, pour le don. RayDioric, pour le sub. Timothrouse, pour les 5 mois de soutien. Sagi, 4 mois. Merci, Fiantsouk, pour le sub offerts. Merci, Rigel, pour le prime. Merci, SimNiko, pour les 7 mois de soutien. Tanatos, 13 mois. Prenez soin de vous, les gens. Des bisous, pardon. Des bisous, je n'ai plus parlé. Des bisous et à bientôt sur les internets. Au revoir, je disparais. Au revoir. Merci, merci à vous. Oh là là, vous me dites merci pour le stream et merci à vous d'avoir été là. Ça fait plaisir. Des bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501